Donc on est terminé ce matin, on s'est séparés en deux ateliers qui étaient animés par Caroline et par moi-même. Avant de commencer sur la conférence, la table ronde de l'après-midi, on va écouter une petite restitution des deux ateliers pour que tout le monde ait une vision un peu d'ensemble de ce qu'il y a pu s'être dit dans l'atelier auquel il n'a pas pu assister. Donc je remercie encore une fois Albrecht-Sontag et IFASCO pour le difficile exercice de synthèse, mais je suis sûr qu'ils vont s'en débrouiller sans aucun souci. Merci encore pour votre participation à tous les deux. Merci Sylvain, on va commencer avec Yves. Bonjour et bonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Il nous échoit à la tâche passionnante de restituer la variété des éléments qui ont été proposés ce matin, mais la tâche ingrate aussi parce qu'à cette heure-ci, de la journée en fin de semaine, on est plus porté sur la sieste que sur une restitution de l'atelier. Donc on va tâcher avec Albrecht pour vous tenir réveillé encore une petite demi-heure avant de passer à la discussion. L'atelier numéro 2 ce matin était un atelier qui était destiné à discuter des actions de terrain dans ce domaine ou sur cette question liée à l'intégration des réfugiés par le sport. Que peut-on résumer, s'il est possible, cela dit, de résumer ce qui a été dit ce matin, et la richesse des différents échanges, mais on peut dire à la limite, la limite n'est pas forcément le bon terme, mais trois choses. La première, et à titre introductif, c'est que les discussions ont démontré un fort dynamisme et un très fort engagement pour un sujet à la fois ancien et de manière assez significative. Le représentant de Hent, Bacdab, merci, a rappelé que l'action d'intégration des migrants ou des réfugiés était une action qui a été lancée depuis 1973. Donc c'est une question ancienne, mais c'est aussi une question très contemporaine, et là, la variété des projets qui ont été présentés, et notamment le caractère récent de leur lancement, démontre que la question est contemporaine et monte et n'en finit plus de monter à l'agenda politique. Un élément qui me semble être relativement intéressant à prendre en considération, et qui peut-être pourrait servir de plus rouge à la discussion qui suivra cette restitution des travaux, c'est de considérer que, finalement, le domaine, en raison de sa spécificité, et nous y reviendrons, mais aussi en raison de son caractère nouveau, est un domaine où le champ des possibles et de l'innovation est sans limite. Et là, je ne fais que répéter ce qui a été prononcé ce matin, et c'est peut-être un élément à garder à l'esprit dans le cadre des discussions que nous allons avoir littéralement. Mais, et c'est là que l'on rentre un petit peu dans le dur, c'est un domaine qui se structure autour de deux dimensions centrales, et qui sont ressorties, à mon avis, avec la cité, dans les discussions de ce matin, dans les présentations de ce matin, c'est que c'est un domaine qui est frappé par une très grande diversité, et par conséquent, par parfois une extrême complexité, notamment dans les réponses à apporter. Sur la diversité, il suffisait simplement de passer une heure et demie avec les différents intervenants pour voir que la diversité était à tous les niveaux. Diversité des publics ciblés. Prenons-nous en considération les mineurs, prenons-nous en considération les majeurs, les deux à la fois, ou alors même les migrants de manière beaucoup plus générale. Et on avait là une grande diversité des projets présentés, qui chacun avait été soit très spécifique, soit très ouvert. Grande diversité aussi des publics accueillis. Et c'était un élément qui a été mentionné, parce que la dimension géographique est également un élément assez important, notamment lorsqu'on se place dans une perspective d'intégration, dans laquelle on intègre notamment les questions d'apprentissage de la langue. Ce processus-là est peut-être plus simple à réaliser en France avec un public venant de l'Afrique de l'Ouest et plus compliqué avec un public aflant. Ce matin, un des exemples était de dire que parfois, on se retrouve avec des mineurs qui gardaient des chèvres dans les montagnes à l'Ouest. Et donc le processus d'intégration lui-même est particulièrement compliqué. Il y avait aussi une diversité des projets. On a vu, et sans que ce soit négatif ni péjoratif, des petits projets qui prennent en considération quelques dizaines de personnes, et des grands projets. Le projet présenté par M. Tuel sur le football club de Traine, mais de ce point de vue-là, relativement significatif, puisqu'en deux ans, ce sont mille personnes qui ont été prises en considération. Donc on a des petits et des grands projets. On a des projets plus anciens, le vote, beaucoup plus récents. On a des projets qui sont structurés autour d'une activité, le football, et des projets qui sont structurés autour de différentes activités, voire même, l'idée étant de dire, d'autres activités que le football. Et certaines activités, comme le badminton, étant identifiées comme étant une activité à la fois facile à mettre à l'oeuvre, peu de joueurs, et non violente, pour éviter les contacts et peut-être la résurgence de traumatismes. Vous l'aurez compris, mais je pense que ça n'est que le choix des intervenants. Mais vous l'aurez compris, en mon accent, je ne viens pas de Monde, parce que l'on vient du nord de la Loire, on est du sud-ouest, et j'étais un petit peu fâché, il n'y avait aucun projet sur le rugby. Mais je pense que c'est simplement un problème d'agenda. Enfin, sur la diversité, je voulais aussi terminer sur un élément qui, lui, se révèle être assez important, qui est celui du type de projet mis à l'oeuvre. Est-ce que l'on a pour projet, pour objet, d'intégrer par le sport, de mettre en commun un ensemble de personnes pour qu'elles puissent pratiquer une activité sportive, ou est-ce que le projet est plus large et adresse d'autres questions qui sont relatives à l'intégration ? Et là encore, l'exemple de Krainem était relativement clair, puisque ce n'est pas simplement l'activité sportive, mais c'est aussi l'apprentissage de la langue. Encore une fois, l'exemple de Ente Bagdad, qui veut dire qu'on a aussi une activité qui vise à mettre les réfugiés en contact avec d'autres personnes, notamment les handicapés, pour faire en sorte que les réfugiés ne soient pas simplement considérés comme des personnes qui sont récepteurs de services. Donc on voit en fait, par la diversité des projets présentés, un fort dynamisme, mais tout ceci s'intègre dans une variété relativement large, et ce qui n'est pas forcément non plus, je dirais, étonnant, compte tenu de la spécificité des questions migratoires, qui sont, et c'est le deuxième point que je voudrais aborder, des questions relativement complexes. Elles sont complexes institutionnellement, parce qu'elles font intervenir une diversité d'acteurs, locaux, régionaux, nationaux, départementaux, européens peut-être. Est-ce que l'Union européenne est le bon échelon d'action à ce niveau-là ? On sait bien que l'Union européenne n'est pas compétente normativement pour agir dans le champ d'intégration des réfugiés et des ressources sanitaires. Néanmoins, l'Union européenne a une capacité d'appui à la coordination des politiques nationales. Donc, l'Union européenne peut être un acteur, mais elle n'est peut-être pas l'acteur déterminant, étant pris en considération que les collectivités locales et territoriales, et ça a été rappelé ce matin, sont des acteurs déterminants. Diversité d'acteurs, diversité de domaines couverts. Le sport est l'aiguillon par lequel nous avons pris en considération cette question-là, mais la dernière intervention de la personne qui venait d'Angers et du Centre national de chorégraphie démontre qu'il y a d'autres domaines. La culture, la danse, c'est l'exemple par définition d'une activité qui se situe à l'intersection du sport et de la culture. Mais l'éducation, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de l'ensemble d'éléments relatifs à la société d'accueil, sont des éléments qui relèvent de l'intégration, et en réalité, on démultiplie autour de l'intégration à la fois les acteurs, mais aussi les domaines d'intervention, ce qui rend la nécessité d'une coordination absolument nécessaire. Et c'est peut-être là qu'on est face au problème le plus difficile à gérer, c'est qu'on a un double niveau de coordination nécessaire, à la fois dans les actions qui sont menées, mais entre les différents partenaires. Et on voyait bien que le Conseil départemental, si j'ai bien suivi, il disait « mais nous sommes en train de voir avec d'autres services au sein du Conseil départemental, c'est pas facile. » Donc il faut casser éventuellement les silos dans lesquels chacun travaille pour essayer d'avoir des approches un petit peu plus coordonnées et transversales. Deux derniers points avant de laisser la parole à Albrecht. Une complexité qui liait au contexte. Il ne faut pas se voiler la face, le contexte politique dans lequel nous évoluons est extrêmement tendu. Et au-delà de la pédagogie qui est développée par un ensemble de structures, notamment en termes d'information des populations d'accueil, je regrette que vous me référez encore au SECRAINEM, mais l'action que vous faites à destination des familles, des joueurs pour leur expliquer que des réfugiés viendront dans le cadre des activités sportives, cette pédagogie-là est tout à fait nécessaire, mais elle s'intègre dans un contexte politique tendu, par lequel le discours politique vis-à-vis des personnes étrangères, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, n'est pas forcément tout à fait favorable. Et on a là ici une difficulté à lier le discours de terrain, qui en réalité démontre des résultats tout à fait positifs, et un discours national ou international qui, lui, est beaucoup moins positif. Enfin, dernier élément de complexité, et ça, ça a été rappelé à deux ou trois reprises, c'est le défi du long terme. Parce qu'on se rend compte que les dispositifs qui ont été mis en place sont des dispositifs qui sont fragiles et qui reposent beaucoup sur un investissement personnel, qui reposent beaucoup sur la capacité d'un ensemble d'acteurs à porter des projets, mais sans véritablement savoir si demain, ces projets pourront être portés. D'où la nécessité, comme il a été dit ce matin, de faire tâche d'huile, c'est-à-dire de créer des réseaux. Mais l'importance des ressources et des partenaires est ici déterminante, et elle a été soulevée à plusieurs reprises. Voilà pour ce qui est, j'espère, d'une restitution assez fidèle des travaux relatifs aux actions du terrain, dont il me semble, effectivement, prendre un compte. Qu'il faille retenir que ce domaine-là est véritablement dynamique, mais qu'il est aussi assez difficile à coordonner parce qu'il est divers et complexe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yves. On a donc assisté à deux ateliers très différents et bien distincts, aussi dans le programme, et nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. C'est assez intéressant. Donc on va faire appel à un mieux procédé pédagogique qui a fait ses preuves. On va répéter le message pour qu'il arrive bien au destinataire. En fait, tous les deux, on a été frappés. On s'est échangés rapidement en rapport à cause. On a été frappés par cette opposition entre diversité et complexité. Je vais réutiliser les mêmes termes et les développer dans le cadre de l'atelier auquel j'ai participé. Atelier où il a été question aussi d'une diversité franchement impressionnante d'initiatives, d'idées innovantes, diversité aussi du niveau territorial où elles sont mises en œuvre, diversité significative du soutien dont elles bénéficient et des publics auxquels elles s'adressent. Ce fut comme un fil conducteur des interventions, cette diversité. Diversité des publics, j'ai envie de m'y attarder un petit peu puisqu'on en a parlé dans quasiment toutes les présentations. Une question. Les réfugiés qui sont au centre, au cœur de notre débat aujourd'hui, sont-ils un groupe à part ou une minorité parmi d'autres qu'il convient de protéger de discrimination et à laquelle il faut ouvrir des pistes d'inclusion sociale ? Et la réponse est oui aux deux questions. C'est une minorité à part et c'est une minorité parmi d'autres. Les réseaux européens, FAIR et SPIN, qui nous ont présenté leur action, sont nés d'un historique fermement ancré dans l'action d'antidiscrimination sur lequel se greffe aujourd'hui l'avage des réfugiés ou le choc, pour utiliser les termes de Laurent, de ce matin. C'est la même chose pour le Conseil de l'Europe. On a eu une présentation du programme IPAS. Là aussi, la création des actions en faveur de ces populations est intérieure à la grande vague de 2015, dont on mesure même pas encore l'étendue. Alors que sur le plan local, quand on a entendu parler sport pour tous, sport et loisirs, les populations en situation précaire et fragile se superposent, s'entremêlent presque parfois dans les actions, quasi inévitablement, vu aussi des chiffres qui sont forcément au niveau local. Donc, très intéressant le problème de la diversité des publics et de la manière dont les réfugiés, ce groupe particulier, se situe parmi les différentes minorités. Ensuite, la diversité des acteurs. Yves vient d'en parler. C'est la même image dans notre atelier. Acteurs notamment associatifs, souvent dépendants de la volonté politique pour obtenir du financement. Diversité aussi de l'échelon sur lequel ils opèrent. L'atelier a couvert ainsi un très très large éventail du bassin saumuroi jusqu'à l'Europe toute entière. Il est difficile de trouver quel est le niveau idéal. Je te rejoins sur cette question. Quel est le niveau idéal de l'action ? Je crois qu'il y avait un certain consensus que le niveau idéal était le niveau local, mais, et le mais rejoint également ta présentation, le mais concerne la coordination de l'ensemble. Diversité finalement aussi d'idées pratiques. Une diversité extrêmement enrichissante et optimiste. On a vraiment envie d'écouter ce qui est fait. Il y a deux points qui m'ont frappé particulièrement et qui méritent peut-être d'être soulevés parce qu'on n'y pense pas spontanément. Il me semble qu'il en est ressorti l'importance de la consommation du spectacle sportif. C'est tout aussi inclusif que la pratique. C'est très bien de faire un match sur le terrain en dehors de ce beau bâtiment, mais c'est très chouette aussi de le regarder ensemble. Amener des populations comme les réfugiés voir un match de honte dans une salle, c'est partager l'espace public du pays d'accueil. Je crois que ça a une portée symbolique qui est souvent sous-estimée dans le débat qui se concentre sur les activités physiques. Donc la consommation du spectacle sportif, amateur, professionnel, c'est important. Et j'ai été frappé, je l'ai dit avec un sourire, je n'y avais pas pensé, par l'importance que peut prendre le cyclisme puisque faire du vélo, apprendre à faire du vélo, c'est une pratique sportive qu'on partage, mais c'est aussi un catalyseur de mobilité pour des populations enfermées par la force des choses dans des endroits très précis et souvent très loin aussi des cendres de l'activité sociale. Alors dans toute cette diversité, s'est dégagé un consensus, je pense, entièrement partagé par tous sur le potentiel, surtout formidable du sport en tant que laboratoire d'innovation sociale. C'était assez épatant les choses qui ont été présentées. Donc on a tous fait la promotion de la diversité comme il faut. Il me semble qu'elle en a bien besoin qu'on la promeuve. Tant elle est en même temps synonyme d'hétérogénéité et toute cette hétérogénéité qui se multiplie avec les différentes populations, elle est assez anxiogène pour beaucoup d'entre nous. Ce qui nous ramène au deuxième point, c'est le point de la complexité. L'hétérogénéité, ça fait peur, c'est complexe. La complexité dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, elle me semble venir aussi de l'interconnexion des différents problèmes et des problèmes d'un côté très terre-à-terre et de l'autre côté très conceptueux. Les problèmes terre-à-terre, on les connaît, on les entend à chaque fois quand on parle de cette thématique. C'est les difficultés d'accès aux populations qu'on vise, déjà les atteindre, de fidélisation, d'assiduité, d'instabilité des situations individuelles qui sont pendant très longtemps comme on transite, ce n'est pas évident, les difficultés de mobilité, intra-communal déjà, et puis aussi d'accès aux infrastructures, pour organiser des matchs supplémentaires sur des petits stables de quartier qui sont déjà trop occupés. Pas évident, toutes ces questions de problématiques terre-à-terre qu'on connaît bien, d'autres pratiques. J'ai presque eu entre deux un petit regret que nous n'ayons pas davantage axé l'événement dans son ensemble sur la question de ces barrières. Ça vous aurait fait un gros conflit aussi à ce que les citoyens étaient derrière. Nous et qu'un mois, ça va pour une deuxième fois. Alors, complexité aussi qui résulte d'un certain manque de moyens. Je note aussi que dans notre atelier, personne ne s'est plein d'un manque de moyens. Ce qui montre que le bénévolat a une force de résilience remarquable. Mais le manque de moyens est presque secondaire par rapport aux millefeuilles des responsabilités auxquelles on se heurte et du fameux manque de coordination. on a eu l'exemple avec le programme I-PASS d'une tentative de mise en réseau via une plateforme dédiée de différents acteurs, différents projets. je pense que c'est un manque de réseautage qui est ressenti par beaucoup mais qui aussi est très difficile à remédier, me semble-t-il, puisque quand on est dans l'action, on ne peut pas non plus tout le temps faire du réseautage. donc il y aura des idées à développer dans ce sens-là pour réduire ce sentiment de manque de coordination. Puis complexité qui résulte aussi du décalage assez pénible, assez douloureux peut-être, on peut dire, entre ce qui serait nécessaire pour faire face à ce choc que l'Europe encaisse certains pays notamment depuis deux ans et de ce qui est réellement faisable. Donc c'est une situation un peu douloureuse en permanence mais m'a-t-il semblé, ça n'a pas été dit littéralement ce qui est tout à l'honneur de ceux qui ont présenté mais il me semble que ce n'est pas négligeable donc ça. Et mon dernier point sur la complexité c'est que celle-ci émane aussi très fortement je pense ou est conditionnée très fortement par le double discours politique et public autour de la question à l'heure actuelle. Quand on parle des réfugiés ou d'autres catégories de migrants pour rappeler la très utile conceptualisation que Bernda Taxil a faite ce matin quand on parle des réfugiés la sémantique est par défaut par défaut négative. Une journée comme aujourd'hui elle le retourne elle en parle de manière constructive et elle en parle d'un problème qu'on est en train de résoudre avec les moyens sur place. Dans l'arène publique le discours est loin d'être aussi positif. le terme réfugié fait comme un interrupteur dans la tête des individus qui les renvoie vers le cadre national tout d'un coup. Ce qui est très intéressant c'est que le cadre national le cadre de pensée nationale a été totalement absent de l'atelier. On a parlé du local et de l'européen. mais quand les réfugiés font en tant que mot en tant que catégorie sociale leur entrée dans le débat public aussitôt on a comme un réflexe de genou à la limite pour penser en catégorie et considération d'ordre national. C'est quelque chose qui est extrêmement frappant qui m'a frappé à titre personnel et en dehors du contexte énormément dans le débat télévisuel en amont des élections allemandes décentes par exemple. Alors sur le plan national automatiquement un narratif d'exclusion s'impose. On passe du qu'est-ce qu'on fait ensemble à eux et nous. C'est pas sans problème. C'est un constat que nous avons partagé dans notre mini-échange de cinq minutes tout à l'heure et comme on est dans un cadre sportif aujourd'hui je vais bien te repasser la balle si tu veux pour un mot de conclusion après tout c'est quoi le grand expert aussi sur l'immigration une conclusion que nous partageons sur cette question non négligeable voire dominante du discours dans lequel notre problématique se situe. il faut rendre à Albrecht toute l'élégance de la subtilité après je parle de double discours mais moi qui viens du sud-ouest de la France où les accolades sont parfois un petit peu plus pourru et les approches un peu plus plus abruptes le point sur lequel nous nous retrouvons aussi c'est qu'au-delà du double discours il faut bien se rendre à l'évidence qu'au-delà malgré ce que démontre cette assemblée cette volonté effectivement de faire en sorte qu'on fuisse et qu'on doive améliorer l'intégration des réfugiés sur nos territoires nous n'y parviendrons à mon avis que lorsqu'à un niveau supérieur on changera les approches et les points de vue parce que pour fréquenter de manière plus ou moins régulière les cercles de décisions européennes j'ai acquis aujourd'hui la conviction serait quand même particulièrement difficile comme terme mais je commence à penser que manifestement et malheureusement pour moi la question migratoire et la question des réfugiés ne constituent pas pour de nombreux décidés européens une matière noble ils y répondront par la contrainte mais ça ne constitue pas une matière dans laquelle il faille donner des orientations qui sont extrêmement compliquées extrêmement complexes et qui nécessitent une volonté politique puissante entièrement d'accord ils dureront en réagissant mais pas de manière proactive pour un nouveau cadre y compris un nouveau cadre essentiel merci pour le mot de conclusion merci à tous merci à la riche merci la transition est toute faite pour le podium je laisse la parole à Nathalie Galeta qui me fait le plaisir de modérer ce courage je ne sais pas si je vais le modérer c'est même l'envolumé qui sait alors je suis très heureuse d'être là je me présente en quelques mots je suis donc Nathalie Galeta j'ai eu la chance pendant 19 ans d'être journaliste à Canel Plus puis de travailler aux côtés du président Hollande pendant deux ans et demi au moment où a surgi d'ailleurs la crise des réfugiés donc ce serait intéressant si vous en êtes d'accord qu'on échange à ce sujet sur la réaction politique parce que j'étais très interpellée par votre remarque sur la contrainte la contrainte elle s'est appelée Elan c'est à dire ce petit garçon à la une de Libération et à la une des journaux de l'Europe entière qui d'un seul coup les a tous contraints alors que nous étions quand même un certain nombre à aller les voir alors disant ça n'est pas notre problème c'est un problème et nous devons c'est l'honneur de la France et c'est l'honneur de l'Europe de réagir il a fallu Elan voilà donc parfois la contrainte pour des mauvaises raisons mais tant pis il y a tous à réagir la question c'est sur le long terme et la priorité on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a deux problèmes dans notre affaire à nous ici c'est la migration les migrants les réfugiés on va les appeler comme vous voulez ce que nous sommes d'une certaine manière tous plus ou moins un jour ou l'autre nous sommes des migrants et des réfugiés n'intéressent pas l'honneur européenne et le score encore moins donc autant vous dire que nous sommes ici des chevaliers pour une cause à laquelle nous devons croire deux fois plus que les autres parce qu'on est un peu tout seul à y croire voilà donc après tout ça je suis désormais à l'UEFA où j'ai la chance de diriger la responsabilité sociale et de conseiller mon président et mon secrétaire général qui eux aussi sont parfois loin de ces réalités parce qu'ils ont des compétitions à gérer parce qu'ils sont sous le feu de l'actualité de la médiatisation parce qu'ils doivent répondre de sommes colossales de transferts parce qu'ils doivent organiser des compétitions de manière précise et réussie et que parfois ces sujets-là leur paraissent secondaires alors qu'en réalité le vrai football il se joue comme il s'est joué tout à l'heure cet après-midi la semide sur la place de Marcel Sopin voilà donc je vais avoir le privilège de vous parler de ce que fait l'UEFA mais surtout de laisser parler ceux qui ont été invités à cet atelier et que je vais appeler je vais demander à monsieur Lenk de venir s'installer sur la scène et je voudrais que vous le remerciez vraiment parce qu'il est allemand ce n'est pas très grave en soi il vient du nord de l'Allemagne qui a été victime d'une grande tempête dans la nuit et ça a été compliqué de trouver avion train et il est quand même venu donc voilà on est très fiers qu'il soit avec nous il aura le droit à une traduction simultanée avec sa traductrice qui va l'accompagner alors je ne vois pas Jafet Elnoram parce que lorsqu'il est là tout le monde le voit donc il ne va pas tarder j'espère Julien mais il viendra évidemment nous parler de son parcours personnel qui est assez spectaculaire et aussi de son engagement sur la région nantaise et là ça je le sais je l'ai vu Christian voilà je vais vous inviter aussi sur scène avec nous Christian vous êtes secrétaire générale du secours populaire chargé de l'accès au sport et puis et puis l'adjointe à la mairie de Nantes va nous rejoindre si possible elle a été retenue pour un conseil municipal d'Aïcha Rassal et on complionne sur elle et il y en a une autre qui a été retenue Marie Barsal qui est en charge de l'héritage Paris 2024 et Fanny nous fait l'honneur de la remplacer avec plaisir d'être avec nous aussi parce que Fanny on ne va pas parler que de football on va parler de ce sport comme puissant vecteur de transformation de la société et d'intégration merci à vous pour le moment d'être là je vais vous laisser juste vous présenter un tout petit peu précisément ce que je viens de le faire de manière succincte vous allez vous présenter 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 un petit micro un petit peu de nécessité un petit peu de nécessité vous m'entendez bon ? non ? c'est parti bonjour à tous merci de m'accueillir aujourd'hui donc comme l'a dit Nathalie je suis Fanny je travaille à Paris 2024 et en charge de questions d'héritage donc l'héritage c'est un mot un peu barbare qu'on utilise pour parler de tout l'impact sociétal que peuvent avoir les jeux en France et dans l'Homme bonjour à tout le monde donc je suis Christian Lampin secrétaire national du Secours Populaire Français en charge des questions notamment de l'accès au sport mais aussi à la culture à la jeunesse et au loisir de façon générale les jeux en général mon nom est Wilfrid Lembke je suis le rétire spécial advisor de l'Union secrétaire Ban Ki-moon sur le sport pour développement et peace et c'est un honne d'être ici c'est un peu difficile la nuit mais pour moi c'est bon de parler de choses positives de l'Homme et pas de corruption et d'autres choses que notre organisation le top organisation sont mostly looking à obtenir de plus de l'argent et je suis travaillé 17 ans plus de 17 ans dans la Bundesliga en Allemagne dans un club appelé Werder Bremen je sais ce que je parle c'est pardon 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 sorry nous devons traduire je l'ai forgot merci sorry je m'appelle Wilfried Lemke j'ai été le conseiller spécial de Bunky Moon sur les questions du sport voilà je suis très heureux d'être ici et de parler des points positifs du football et pas seulement de la corruption et du fait de toujours vouloir plus d'argent je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé pendant 17 ans au club de Brindon c'est tout merci je voudrais juste qu'on commence si vous le voulez bien par une photo je vais demander à Sylvain de l'afficher voilà ça c'est un camp de réfugiés en Jordanie il est comme tous les camps de réfugiés il est beige avec des tantes et puis a surgi il y a quelques mois cette tâche verte il y en a peut-être un deuxième angle si tu l'as voilà ce camp c'est le plus grand camp de réfugiés de Jordanie à la frontière syrienne c'est le camp de Zabari il y a 80 000 personnes qui vivent dans ce camp des enfants sont nés dans ce camp et avec l'UEFA avec la fédération de football jordanienne et le prince Ali et avec un sponsor qui s'est mouillé et qui est venu avec nous qui s'appelle Pepsicola nous avons réussi à construire ce synthétique au coeur de ce camp de réfugiés cette tâche verte elle a tout changé les enfants se battaient dans les rues les enfants ne savaient pas quoi faire de leur temps et ces gamins ils se battaient dans les rues ils avaient les maillots de Renaud ils avaient les maillots de Nessie ils n'avaient qu'une envie c'est de prendre un bout de caillou ou une canette pour jouer au foot dans cette grande artère au milieu qui s'appelle la région de l'Elysée alors on s'est dit on ne peut pas laisser ce camp il a ouvert donc il y a quelques mois il y a des milliers d'enfants filles garçons qui viennent régulièrement qui l'occupent d'ailleurs la planète synthétique supporte difficilement cette charge plus la chaleur peut-être qu'on devra la changer plus rapidement qu'on imagine mais ce n'est pas grave parce que ce que nous ont raconté les familles de ces enfants ce que nous ont rapporté les coachs qui désormais ont été formés par les personnels de l'UEFA à encadrer ces gamins et ces gamines chaque semaine à l'entraînement c'est que ce n'est pas seulement la vie de ces enfants qui a changé c'est la vie du camp qui a changé c'est-à-dire que ce point-là est devenu un point de rendez-vous un point d'éducation un point de respect des horaires un point de respect des uns et des autres de mixité parce qu'ils ont du jouet avec les jeunes de différence parce qu'il y a des Syriens mais il y a aussi des Irakiens des gens du UHR aussi qui travaillent là des enfants des humanitaires qui participent aussi qui habitent ce camp et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux à Brecht ils sont sortis aussi du camp parce que la fédération jordanienne elle a organisé la fédération des moins de 17 ans il y a quelques mois et elle a invité ceux qu'on pourrait penser être les licenciés de ce sport house à aller voir un match et bien il y a des enfants qui sont sortis pour la première fois de ce camp pour aller voir un match et ce partage-là à l'extérieur comme l'a dit tout à l'heure très justement à Brecht c'est pas seulement jouer ensemble qui change tout c'est consommer le sport ensemble aussi d'une certaine manière voilà je voulais commencer là-dessus parce que c'est une des actions emblématiques de ce qu'on peut faire avec les réfugiés on va parler ensemble de vos points de vue vos actions et de la manière dont réellement le sport peut aider et les réfugiés mais pas seulement les réfugiés les collectivités et les états parce qu'on dit toujours il faut intégrer les réfugiés mais je vous assure ils veulent il faut ils veulent il n'y a pas de problème c'est juste que nous on leur ouvre nos voix nos cœurs et peut-être aussi nos esprits pour que ça marche Christian vous vous êtes en contact en permanence avec ces communautés je vais commencer par vous et votre témoignage ça fait depuis toujours le sport populaire vient en aide ou plus démunie quelle que soit leur origine qu'ils soient français ou étrangers vous avez rajouté l'accès au sport dans votre travail parce que ça vous a paru essentiel oui tout à fait je ne veux pas vous expliquer ce que c'est que le sport populaire c'est pas le trop beau bien sûr vous avez tous une image un peu de ce que peut être l'action d'une association qui développe la solidarité l'idée alors donc déjà peut-être vous dire un premier point que effectivement c'est pas une question nouvelle au scope populaire que de venir en aide en direction des publics du grand réfugié puisque l'association a apporté son soutien à toutes les vagues de réfugiés et migrants depuis qu'elle existe en 1945 après guerre et donc on a effectivement acquis on va dire malheureusement notre insu une pratique qui s'installe donc de plus en plus régulièrement au sein des structures locales du scope populaire le paysage c'est quand même au niveau du scope populaire 1200 permanences d'accueil et de solidarité qui sont dans tout territoire français avec une gestion en fédération départementale nous sommes une association décentralisée au même titre que le mouvement sportif on a exactement donc le même fonctionnement une association nationale un siège à Paris des fédérations départementales et des structures locales donc qui vont agir au développement de la solidarité alors la solidarité on la prend en pleine figure d'abord parce que souvent les bénévoles de l'association vont répondre à une situation d'urgence cette situation d'urgence elle est bien souvent bien sûr très matérielle alimentaire le scope populaire en même titre que d'autres associations la Croix-Rouge les banques alimentaires et les restaurants du coeur et puis une association distribue l'aide alimentaire via les programmes européens l'aide alimentaire et le programme national et puis dès que l'aide d'urgence est donnée très vite on va rentrer dans ce qu'on appelle nous l'accompagnement de la personne et dans l'accompagnement de la personne il y a bien sûr l'ouverture de ses droits et puis très vite l'accès aux soins l'accès à la culture l'accès aux loisirs et donc le scope populaire va mettre en place un certain nombre de dispositifs vous connaissez les journées vous avez les vacances vous en mettez les enfants à la mer et puis le sport c'est quelque chose qui est très important puisque on va évidemment vanter tous les mérites et toutes les valeurs émancipatrices que peuvent avoir les pratiques sportives et donc on s'est rendu compte dans l'association que c'était très intéressant aussi pour accompagner les personnes et bien de leur proposer l'activité sportive alors déjà ça fait plaisir ce que j'ai entendu à deux reprises déjà que participer à de l'événementiel sportif c'était aussi un vecteur d'intégration alors ça c'est bien parce qu'on se bagarre toujours au scope populaire pour que les personnes que nous accueillons puissent avoir de l'accès au stade alors ça paraît toujours on les a déjà on en voudrait plus c'est ça qu'il faut voilà donc à chaque fois et d'ailleurs le score populaire s'est engagé dans les décisions qu'il a pris dans ces instances pour être aux côtés du comité d'organisation de Paris 2024 c'était une vraie question chez nous parce que quand on a présenté aux instances nationales pourquoi qu'est-ce que le score populaire a à faire dans la candidature de Paris 2024 ça c'était nous voilà et bien non on a quelque chose à y jouer parce qu'on veut que ces jeux soient aussi des jeux populaires et on veut surtout que les publics que l'on accueille pardon tout au long de l'année puissent avoir accès à l'événementiel que seront des jeux en implique en France à Paris 2024 voilà et donc le sport c'est effectivement très intéressant alors on s'est rapidement mis en mouvement avec les bénévoles de l'association pour développer l'accès à la pratique sportive on pourrait en revenir c'est une question de façon très concrète de la façon dont on a mis en place vous voulez que je le passe si c'est bien on va peut-être attendre la salle on va poser des questions je voudrais demander à Belfrit qui a lui-même dit qu'il avait à la fois travaillé avec les Nations Unies mais très longtemps aussi dans le football professionnel allemand la Bundesliga Belfrit on sait que la DFB qui est la fédération allemande ainsi que la Bundesliga qui s'occupe du sport professionnel a fait face comme l'Allemagne en général un massif de réfugiés le sport et le football en particulier a joué son rôle est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les lenders l'Allemagne en général les clubs de football les éducateurs se sont mis à travailler ensemble pour réussir à intégrer ces gamins et ces gamines qui arrivaient d'un peu partout de l'Est de l'Ontario les gens qui arrivent de toutes ces pays de l'Ontario avant de l'Ontario je dois vous dire que je suis ici au nom de la Deutsche Fußballbund et pas de l'Union ce qui est sur mon ticket ici mais qu'est-ce que la DFB est-ce que la DFB est-ce que la integration de réfugiés vous devez connaître la histoire de ce qui s'est passé quand le Président Merkel a ouvert nos portes et dit vous êtes bienvenu et beaucoup de gens ont été choqués par ce act de l'Union d'Ontario parce que si vous avez quelque chose de 800 000 ou 1 million de gens qui sont de l'Union ou 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 de l'Union qui est-ce qu'il y a l'Union et je ne sais pas vous savez si vous avez dit oui nous allons réussir nous pouvons oui nous pouvons quelque chose comme ça elle dit aux gens et vous savez ce qui s'est passé dans l'Union la semaine la semaine et il y a une droite de l'Union et la grande majorité de 87% de l'Union ne veut pas être part de la société est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous avez vraiment besoin d'une traduction est-ce qu'on gagne du temps ou est-ce que dit s'exprime en anglais mais vous avez besoin quand même d'une traduction de la part de la jeune femme qui l'accompagne dites c'est bon pour l'ensemble ou c'est bon c'est bon vous pouvez peut-être traduire de manière assez succincte alors à ce moment-là on coupe la parole régulièrement c'est vrai que c'est compliqué de faire des tradutions la fédération la fédération c'est dfb dfb c'est bon aujourd'hui pour intégrer les réfugiés voilà je voudrais vous parler de ça vous vous souvenez du contexte historique de Merkel qui déclare aux réfugiés qu'ils sont bienvenus en Allemagne et cette attitude qu'elle a eue très généreuse nous a aussi attiré beaucoup de problèmes elle a dit en substance oui nous pouvons et vous savez ce qui s'est passé récemment aux élections allemandes nous avons maintenant un parti d'extrême droite voilà en Allemagne before I answer your question I have to tell you that I know this refugee camp that you showed on the picture I think it's Safari Safari yeah Safari and when I've been there some years ago it was a hard winter time there it was snow and all in the tents the refugees had a very very bad time and when I came there I they asked me to succeed to see the wonderful football pitch that was in that case given by the Australian government and when we came there Norwegian government at the beginning pardon Norwegian government at the beginning I've been there it was a Australian but anyway I knew that there was not one not one mat because it was artificial yes it is mats and they the very poor refugees took this kind of grass into their houses because the ground was frozen and so for me it was of course a shock to see this because the Australian ambassador who had given us the information about this was very unhappy but I said you cannot bother or you cannot be upset about it because they first have to see that their families get a warm ground and of course it doesn't mean that the whole population what you just said something like 80,000 had enough for this on the ground but what you said about the values of course it is unbelievable what it means for these people especially the 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 youngest people and they have something like maybe 40 to 50,000 children and youth you must imagine and when you have passed this photo of the refugee camp in fact I know this refugee camp it seems it is safari it is safari so it is a few years I went and there was snow it was the summer so the conditions were very difficult and we asked to go see this football and and I think it was the government norvégien who was at the origin of the construction of this football it seems and in fact you see the earth which is artificial the people were so cold in their houses the soil was gelé they had taken of her to bring into their house and the ambassador australian who showed that was particularly vexed of the thing but I said why are you vexed you see not that people souffre but what the ambassador said on the values I subscribe to all that because it is incredible to see 40 000 to 50 enfants dans ce camp qui peuvent maintenant bénéficier de cet équipement de foot but if you want to revient just on the football allemand and j'ai une question à proposer à Angela Merkel lorsqu'elle a dit on peut elle a aussi eu cette phrase assez incroyable elle a dit le visage de l'Allemagne sera changé à jamais est-ce que vous croyez que le visage de l'équipe de la Mannschaft sera changé dans quelques années à jamais à avoir intégré les réfugiés qui sont arrivés dans les différents environments it has already been changed like the French Mannschaft as well la nôtre elle a toujours été métissée elle a toujours été différente les marques de migration en France ont été successives now it is already mixed in Germany so this is one thing but what if you ask what is the outcome of Mercos yes we can there was a huge movement in the German society and there were really thousands and ten thousand of people who want to get involved in supporting them and helping them and this was of course very very positive for us for all of us well well bien sure le visage de notre équipe de notre fédération elle a beaucoup changé nous avons une équipe mixte en Allemagne voilà mais si vous me posez la question du résultat de l'attitude d'Angela Merkel à dire que oui nous pouvons les accueillir je pense que ça a vraiment changé l'attitude en Allemagne des dizaines de milliers de personnes ont voulu vraiment s'impliquer dans l'intégration des réfugiés et ça a apporté beaucoup de changements positifs and the very positive thing is that we all stay together and we built a really big network but it's not the way that this is the same from Munich to Hamburg or from Berlin to Cologne it's completely different it's a kind of a diversity what we have heard but this is also a positive thing it is not like a strict plan it is just like a mosaïque where you can put this thing on that thing for example German Football Bund they just offer concrete advices I just got these brochures but brochures is only good for the clubs and it is much better no it's not much better but it is necessary to contact refugees on a personal way with this kind of brochures you will not be successful in getting this refugees especially girls you never ever will get it successful way with brochures you need it on a personal direct way so so the aspects positive of this we have to really gather and work together and build also networks so we do not work in the same way that from Munich to Hambourg the things are very different in the landscape but it has brought many points positive I have some brochures on the German football bond but these brochures are not enough because it is necessary to have a direct and personal relationship with refugees and with these brochures we cannot reach young girls so right now about 3,000 football clubs in Germany are involved in very concrete action and programs but they have also great challenges and big problems for example they change home because they were sent to this region or to that region in Bremen for example where I come from we have difference from something like 30 kilometers from one point to another you will never see that a refugee with very little money can spend this to go then from one club to the or from one part of the town to another so this is a big challenge another challenge is many of them want to play immediately but unfortunately bonjour welcome and so we have the problem of bureaucracy definitely in Germany but especially as well in football to give them the allowance to play in our teams this is another big challenge because some of many of the refugees don't have any paper they have they don't sometimes they don't know when they are born they always like to be a little bit younger of course everybody likes to be a little bit younger but especially because they have advantages and it's also good for the player to start in a lower age I don't know if you understand what I mean but this is something was always a problem then they need the allowance from their national clubs and normally they don't get any answer if you would write to the Syrian football association don't believe that they will send anything back what they need but this is also a big problem nous programmes très concrets mais il y a aussi des grands défis à relever par exemple à Bremen on peut avoir par exemple 30 km à faire pour aller d'un point à un autre pour se déplacer dans un lieu pour pratiquer le sport et les réfugiés n'ont pas beaucoup d'argent pour payer leur déplacement donc ça c'est un grand défi que nous avons à relever parce que de nombreux réfugiés veulent se mettre au sport immédiatement ils sont impatients de le faire et on a un gros problème en ce qui concerne la bureaucratie en Allemagne il leur faut une autorisation pour jouer dans une équipe et certains réfugiés n'ont même pas de papier ne savent même plus quand est-ce qu'ils sont nés donc ils supposent qu'ils sont plus jeunes qu'ils ne le sont ils veulent tous commencer à un peu plus jeunes et ils ont besoin de papier et d'autorisation si vous voulez bien je voudrais d'abord saluer l'arrivée de j'ai fait comme d'oram ici à Nantes vous considérez au moins comme merci beaucoup j'ai fait d'être avec nous pour deux raisons la première c'est que vous travaillez sur ces questions dans cette région de Nantes qui vous a adopté et la deuxième raison c'est que j'ai employé le terme parce que vous avez quitté votre pays d'origine et que vous avez fait la guerre et c'est le football qui ne vous a pas seulement éduqué et fait de vous le citoyen qu'on connaît aujourd'hui qui vous a sauvé donc votre témoignage il est très important dans votre histoire personnelle comment le football a servi votre intégration en France et comment aujourd'hui vous transmettez vous-même aux populations avec les lesquelles vous travaillez tous les jours ce petit goût de France et de citoyenneté à travers le football mais je pense qu'il est de mon devoir de pouvoir investir de ce côté-là tout simplement parce que j'ai un parcours qui aujourd'hui ressemble plus ou moins à l'époque mais ressemble plus ou moins à ce qui est l'actualité d'aujourd'hui celui des réfugiés migrants alors réfugiés parce que j'ai connu premièrement le mot réfugiés j'avais 14 ans quand j'avais fui Diamena pour aller me cacher chez ma grande soeur qui habitait à 300 kilomètres un peu plus loin de Diamena quand j'étais arrivé j'étais considéré comme un réfugié alors le paradoxe fait en sorte que ce matin j'ai découvert un mot que j'ai appris ce matin avec madame Taxi je n'étais pas un réfugié j'étais un déplacé interne et donc du coup j'étais considéré comme ça et puis un peu plus tard j'ai eu des ambitions sportives qui m'ont amené à partir au Cameroun parce que j'avais estimé que le football camornais était à l'époque flamboyant plus représentatif en Afrique et que j'ai estimé que j'avais le niveau pour aller participer à ces championnats donc je suis parti de Diamena comme les clandestins arrivé à Yaoundé dans le teneur de Yaoundé et quand les autres m'ont vu arriver j'étais considéré par contre là comme un réfugié et il fallait absolument que je puisse exister parce que j'estimais que j'avais le niveau et donc j'ai été accepté tout simplement parce que au sport ça permet d'ouvrir les portes et donc j'ai été accepté un espace de quelques entrenois je n'étais plus un réfugié j'étais leur frère du nord et ça ça était quelque chose de formidable parce qu'ils m'ont accepté parce que grâce au sport ils m'ont accepté et puis bien 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 longtemps après je suis arrivé en France justement à l'OECNAN dans une structure aussi connue aujourd'hui emblématique et donc du coup j'étais un inconnu il y a eu ce inconnu qui est arrivé là vous étiez un immigré c'était un immigré alors là j'ai traversé le continent je suis arrivé par contre je n'étais pas considéré comme un immigré parce que j'ai eu une invitation officielle donc de ce côté là même si j'étais un clandestin je dirais parce que je suis resté pendant six mois sans avoir les papiers donc j'étais considéré comme ça et j'étais accepté tout simplement parce que peut-être j'ai eu la chance de venir j'ai eu la chance peut-être d'être brillant aussi au foot je crois qu'on ne peut pas exclure totalement le côté que vous avez énormément de table oui mais il fallait aussi être accepté et je pense que est-ce que ça a été ça a été difficile quand même en temps ou vraiment pas en tout cas dans le club dans le centre ça a été difficile en plus dans le dépaysant mais dans l'accueil que j'ai eu à Nantes ça a été quelque chose d'adoption dans le dépens comme vous l'avez dit tout à l'heure j'ai été ajouté tout de suite parce que peut-être que j'ai eu aussi une éducation qui a fait en sorte d'être disponible d'aller toujours vers les autres j'ai été accepté plus facilement sur ce plan-là ce qui a permis effectivement d'exploiter mon talent mais vous êtes d'une certaine manière vous vous êtes reconstitué presque une famille en arrivant ici parce que quand on quitte son pays souvent on ne peut pas partir avec l'ensemble de la famille on est tout seul comment est-ce que vous qualifériez votre intégration est-ce que ça a été difficile en dehors du climat on a bien compris mais ça pardon mais effectivement la France et le nord de la France et même la douceur de l'ense parfois pour des gens comme vous mais en dehors du climat est-ce que ça a été compliqué la langue est-ce que ça a été compliqué les règles qu'est-ce qui a été compliqué là aussi tout à l'heure ce matin j'ai écouté des témoignages au niveau de la langue il n'y a pas eu de problème particulier tout simplement parce que le thiat c'est francophone donc la première langue est pratiquée donc quand je suis arrivé j'avais 24 ans j'avais déjà un vécu un passage déjà d'aventure au Cameroun dans ce côté-là ce qui m'en manquait le plus c'est plus ma famille mais compte tenu que je suis l'avant-dernier de la famille avec 10 enfants donc j'avais pas forcément besoin des frères et soeurs j'avais plus besoin de ma mère et mon père qui était à l'époque un peu en vivant donc ça ça a été quelque chose de plus que plus difficile mais comme je le disais tantôt j'étais ambusieux donc quand j'avais eu l'opportunité de venir au CMA il fallait que je la saisisse et donc j'en ai tous les ingrédients de mon côté pour effectivement reçure à ce niveau-là Aujourd'hui en fait c'est vous qui rendez d'une certaine manière à la région et au sport qui vous a fait devenir cette référence pour les les plus de 40 ans d'accord mais un peu quand même ceux qui ont moins de 40 ans et qui s'intéressent beaucoup au football qu'est-ce que vous leur transmettez qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes que vous côtoyez et vous les essayez d'éduquer et de faire croire alors c'est vrai que quand on part de ce soir et faire un parcours comme je le fais je pense que si j'en suis arrivé là parce que les gens m'ont ouvert les bras donc il est tout à fait logique à mon tour de ouvrir les bras pour tout ce qui arrive et j'ai comme vous le disiez j'ai fait partie des joueurs qui ont marqué l'histoire du FN j'ai eu la chance d'être intégré dans la direction sportive et surtout dans l'animation sportive du département dont les représentants sont là qui se sont rendus Hugo Vessier qui sont les collègues donc j'ai intégré cette direction tout simplement parce que ça me tenait à coeur justement parce que sur le terrain ils font beaucoup de choses qui me plaient et qui à mon tour il est nécessaire de participer à tout ce qu'ils font au niveau du département parce qu'ils font beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles et que moi j'estime aussi que je peux apporter un tiers d'édifice par rapport à tout ce qu'ils font après forcément qu'en dehors de ça je fais beaucoup aussi du social avec les jeunes parce qu'il y en a de plus en plus il y en a énormément dans le département le fait social c'est à dire des exemples parce que tous les jours les parents des gamins ou les tuteurs des gamins qui hébergent les migrants qui m'appellent pour voir parce qu'ils sont orientés à faire du foot dans quelle mesure les orienter les aider effectivement à faire en sorte que ces gamins c'est pas juste donc c'est un investissement quotidien tout simplement parce que comme je disais c'est le monde des voix Christian des exemples comme j'ai fait pour la jeune population qui est la vôtre et que vous venez en aide c'est essentiel d'aide comme ça non ? oui bien sûr on a un système de parrainage de ce qu'on populaire quand on a des champions qui peuvent apporter le témoignage aussi et expliquer aux nouvelles générations aux jeunes générations tout le bien que peut apporter la pratique du sport mais ce témoignage-là il est aussi il est important il l'a dit plusieurs fois c'est une chance on t'a ouvert les bras ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont cru en toi sans doute à un moment donné et surtout voilà il y a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un environnement déjà très structuré c'est malheureusement pas le cas tout le monde c'est malheureusement pas le cas tout le monde et je crois que l'effort qui est fait aujourd'hui de ton côté pour aller vers les jeunes c'est pour rendre voilà c'est vraiment pour rendre et donc la difficulté en tout cas de nous qu'on a rencontré au School Populaire c'est premièrement d'être en capacité de mobiliser déjà les acteurs le School Populaire est un acteur mais évidemment et heureusement il n'est pas le seul donc il fallait déjà au sein de l'association se mettre en mouvement pour mobiliser les bénévoles c'est un réseau de 80 000 bénévoles l'association et de dire comment par le sport on peut arriver à aider les populations les plus fragilisées qui plus est les populations les plus grands réfugiés et puis après c'est à dire de faire aussi avec la volonté des gens parce qu'il faut aussi avoir envie frapper dans un ballon évidemment c'est une bonne chose on voit c'est vital comme sans doute surtout pour les garçons surtout pour les adolescents garçons mais c'est pas suffisant il faut aussi un environnement et percevoir des sensibilités il n'y a pas que le fou bien sûr heureusement comme disciples sportifs d'ailleurs les amis de la fédération locale ici à Nantes ont des exemples sur d'autres disciplines ils sont allés vers l'aïkido ils sont allés vers le hockey sur le gazon voilà il y a des pratiques qui favorisent plus effectivement l'intégration et puis après ça a été dit tout à l'heure dans un des résumés de l'atelier voilà je m'inscris en fond on n'a pas besoin de moyens bien sûr que si il faut des moyens pour faire tourner tout ça il faut qu'on arrive à trouver les sources de financement pour porter des projets pour que les bonnes volontés soient mises en réseau et puis surtout qu'on arrive directement à déclencher à déclencher des actions au travers de projets qui sont financés par des partenaires alors les collectivités locales parce que ce groupe populaire est toujours en relation avec les collectivités locales et puis après effectivement les partenaires privés et puis les fondations peut-être qu'on pourrait parler de l'exemple de ce que je fais de ce groupe populaire avec la fondation du PSG par exemple de la création qui s'enchaîne de la suite peut-être alors voilà donc ça c'est un exemple type c'est-à-dire que la fondation PSG est venue auprès du groupe populaire pour apporter une dotation financière pour mettre en place des initiatives aujourd'hui au bout de deux années de fonctionnement sur ce partenariat on a douze fédérations départementales qui ont été pilotes pour mener des actions donc d'intégration par le sport en direction des républiques réfugiés migrants fédérations de Paris le plus d'hommes voilà donc la Maine-et-Loire le Maine-et-Loire etc 12 départements où par l'arrivée nous sommes d'argent on arrive à structurer le mouvement associatif et on va donc avec le mouvement sportif local donc développer des projets ces projets bien sûr l'entrée la porte d'entrée c'est la pratique du sport mais au sport populaire je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos d'introduction c'est une association généraliste de la solidarité et donc on voit l'accompagnement de la personne dans sa globalité et donc très vite on s'est rendu compte que jouer au foot par exemple pour les exemples de quelques fédérations c'était pas suffisant il fallait très vite aussi pouvoir amener les personnes aidées à des accompagnements sur leur accès au droit c'est tout simple essayer d'avoir déjà des papiers sortir de l'égalité de la situation administrative apprendre le français donc des ateliers de la fédérisation etc c'est aussi le moyen très vite d'aller à la recherche d'un emploi parce que bon faire du sport c'est bien mais après derrière l'insertion ça passe aussi par des activités professionnelles qui puissent se mettre en place et puis aussi donc on a vu ce qui était formidable c'est que très vite en même temps les personnes mobilisées elles se mobilisent aussi pour l'association c'est-à-dire peut-être aussi une particularité au sport populaire c'est qu'on souhaite que les personnes qui bénéficient de la solidarité soient eux-mêmes acteurs de la solidarité qu'ils reçoivent et donc du coup c'est là où c'est vraiment du gagnant-gagnant parce qu'on remarque chez les publics particuliers que sont les réfugiés migrants cette volonté encore peut-être plus forte je dirais c'est pas pour les mettre sur une grille d'échelle mais de vouloir s'intégrer parce que justement ils rendent l'appareil tout de suite dans le projet qu'ils mènent et donc on a vu des exemples formidables dans les fédérations et je crois que vos amis du département peuvent en témoigner où les personnes migrants réfugiés sont très vite devenues bénévoles de l'association merci question j'aimerais qu'on donne la parole à la salle mais d'abord je voudrais le témoignage de Fanny sur l'héritage 2024 l'héritage on sait quand on est candidat à l'organisation des jeux olympiques c'est primordial y compris pour que le CIO accorde l'organisation des jeux dès le départ Paris a organisé sa candidature autour de ce qui restera du passage olympique et puis il y a eu un changement nous avons lancé la candidature je dis nous parce que nous étions en chambre à ce moment là en 2014 c'est à dire au tout début de la crise des réfugiés puis il y a eu en France les attentats puis l'arrivée l'incide de réfugiés partout en Europe comment est-ce qu'à ce moment là quand on est dans un comité d'organisation comme Paris 2024 et bien on prend la réalité en face on la traite et on en fait un acte et un outil de transformation pour la désordre de la population merci si vous me permettez je vais revenir en deux mots sur l'héritage des jeux parce qu'on entend par l'héritage des jeux c'est pas forcément intuitif pourquoi une candidature serait là à parler de réfugiés nous on est convaincus à Paris 2024 effectivement on l'était depuis le début de la candidature que les jeux au-delà de 15 jours enfin deux fois 15 jours de compétition avec les Jeux Olympiques et Paralympiques au-delà de la célébration c'est aussi un vrai levier de progrès sociétal et c'est un projet qui peut bénéficier à tous et donner des opportunités au plus grand nombre les jeux aujourd'hui seront ce qu'on décide d'en faire et nous à Paris 2024 on va en faire un levier de développement donc vraiment on a développé dès la phase de candidature un programme d'héritage très large un programme de bénéfice sociétal très large avec trois objectifs principaux le premier d'utiliser le sport comme levier de progrès sociétal que ce soit dans l'éducation à travers l'éducation par le sport avec l'engagement citoyen avec l'engagement citoyen mais aussi de développer la pratique sportive partout et pour tous ça c'est notre premier objectif de sport le deuxième c'était de proposer de concevoir un projet de jeu qui soit inclusif et solidaire c'est à dire ce que vous disiez tout à l'heure qui ouvre des opportunités au plus grand nombre donc ça c'est à la fois le pouvoir des jeux des jeux paralympiques pour changer le regard sur le handicap mais c'est aussi le développement de la scène Saint-Louis où seront de localiser la plupart des infrastructures des jeux et c'est enfin offrir des opportunités à tous par exemple maximiser l'impact économique des jeux et les emplois qui seront créés pour que ces emplois bénéficient au public qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi ça c'était notre deuxième objectif et le troisième c'était l'excellence environnementale comment être une référence avec les jeux d'excellence environnementale je ne sais pas le sujet je ne m'y attarderai pas comment on est arrivé sur la question des réfugiés on y est arrivé en rencontrant des acteurs de terrain en rencontrant Aurore en rencontrant Emmaüs et en rencontrant le secours populaire français avec qui on a eu un partenariat qui nous ont rappelé l'importance du sport comme le levier de bien social et pour créer du lien et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait nous en phase de candidature qu'est-ce qu'on peut faire donc on a commencé par organiser un tournoi de pratiques sportives avec partagées avec des réfugiés et des franciens donc ça c'était à Paris pour la journée des réfugiés on a réuni les fédérations sportives de lutte de foot de cricket de badminton donc voilà l'idée c'était vraiment d'avoir plusieurs ateliers de sport et de la pratique partagée pendant toute une journée et puis on s'est dit bon ça c'est bien mais c'est one shot c'est sympa c'est très pour terme qu'est-ce qu'on peut faire à long terme pour vraiment prendre à bras le corps cette question des réfugiés et des migrants et là on a rencontré une association qui s'appelle TechFugees alors TechFugees c'est une association qui met l'innovation technologique au service des réfugiés alors vous allez dire déjà Paris 2024 les réfugiés c'était compliqué mais en plus on y rajoute la technologie donc on est vraiment sur une niche un peu contre-intuitive mais en fait TechFugees nous a raconté que les réfugiés et les migrants aujourd'hui en 2017 quand ils arrivent en France ils ont un téléphone et donc pour rebondir sur ce que Wilfried disait tout à l'heure effectivement les plaquettes et les prospectus ça ne parle pas un migrant mais en franche un téléphone portable il l'a toujours avec lui et donc TechFugees organise des hackathons donc c'est 48 heures une salle avec une cinquantaine de geeks qui planchent sur des projets d'application de technologie qui pourraient aider les réfugiés dans leur intégration et donc là Paris 2024 on s'est dit en fait il faut faire des outils pour lier pour ouvrir pour faciliter la pratique sportive des réfugiés donc pareil on a remis les fédérations sportives qui nous avaient aidées dans le tournoi autour de la table on leur a dit aujourd'hui c'est quoi vos problèmes dans l'ouverture de vos clubs aux réfugiés quels sont nos problèmes et donc voilà comme ça on a créé ce hackathon qui a duré 48 heures pour trouver des solutions technologiques pour faciliter la pratique sportive des réfugiés dans ce hackathon participer aussi des réfugiés c'est des réfugiés qui arrivent en France qui ont des compétences d'ingénieurs qui savent manier les technologies déjà en soi ce hackathon est un moment d'échange et de lien social et donc de ce hackathon sont sortis des solutions à la fois sur la pratique sportive à la fois sur la création du lien la rencontre entre un citoyen et un grand réfugié et à la fois sur des opportunités d'intégration professionnelle via le sport j'ai encore deux minutes je peux vous donner un autre exemple donc par exemple on a eu ce projet lauréat qui s'appelle Kaboubou Kaboubou ça veut dire l'amitié par le sport en soi je l'ai appris comme vous mais donc Kaboubou c'est un projet l'avantage que personne ne te dira que c'est pas parce que quelqu'un veut ce que quelqu'un veut voilà et donc c'est une plateforme Kaboubou qui met en lien des licenciés de fédérations sportives avec des réfugiés pour les intégrer dans la pratique sportive donc ça c'est une plateforme c'est une application sur un téléphone qui permet à un réfugié de se connecter et dire d'avoir je voudrais pratiquer du foot je voudrais pratiquer du cricket je voudrais pratiquer du cricket comment je fais donc je rencontre un licencié qui est inscrit sur cette plateforme un licencié parisien ça peut être un licencié du manqué et il me fait découvrir son club donc là voilà c'est ce qu'on a fait en phase de candidature aujourd'hui il nous reste 7 ans pour construire ce projet et pour faire tomber toutes les barrières on en parlait tout à l'heure avec la fédération de foot toutes les barrières juridiques administratives qui existent aujourd'hui mais qu'on est sûr de pouvoir faire tomber en 7 ans pour vraiment ouvrir la pratique sportive et juste un petit exemple sur le cricket et après je relève la parole vous parliez tout à l'heure Yves Pasco du besoin que les réfugiés soient pas seulement récepteurs mais aussi acteurs et ça c'est quelque chose qu'on a découvert avec la fédération de cricket c'est qu'en fait le cricket c'est un sport qui est énormément pratiqué par les réfugiés afghans et en fait la fédération de cricket enfin le France cricket organise en fait des tournois de cricket où ce sont les réfugiés qui apprennent à des pratiquants françaisens par exemple à faire du cricket et ça c'est le genre d'initiative Paris 24 qu'on voudrait vraiment développer pendant les 7 ans des jeux pour que vraiment les réfugiés soient pas juste récepteurs de sélection mais vraiment acteurs dans leur intégration en France il y aura probablement dans la délégation et l'équipe de France olympique en 2024 des enfants qui sont arrivés là et qui sont en train de s'inscrire dans des clubs de sport on en a eu à un Rio il est d'origine tchétienne il est arrivé à un moment c'est la lutte qui l'a sauvée et il a fait partie de l'équipe de France de lutte et je suis certaine qu'en 2024 il y aura une délégation métissée et forcément il y aura un petit français d'origine irakienne un petit français d'origine syrienne une petite française d'origine malienne voilà c'est cette génération là que l'on va construire ensemble avec les réfugiés et avec les autres clubs j'ai vu que vous étiez arrivés tout à l'heure après avoir vu votre rencontre messieurs je vais monter je vais monter le micro il fonctionne juste jusque là-haut pour vous donner la parole parce qu'après tout nous parlons de vous et c'est à vous de nous parler de vous en fait nous parlons de vous mais je pense que vous devriez parler de vous aussi bonjour bonjour tout le monde je remercie là-bas je remercie là-bas je remercie là-bas bonjour la salle bonjour tout le monde je remercie tout le monde toutes les personnes je remercie toutes les personnes qui ont pris à bras ouverts de nous organiser ces gens d'initiative en tant que pour les réfugiés pour pouvoir s'intégrer dans la société française et surtout précisément à Nantes effectivement nous vous remercions pour l'organisation pour l'opportunité que vous venez de nous effectivement à travers ce genre d'événements on voit que la société française donne l'opportunité un homme l'occasion aux réfugiés de prouver de quoi est-ce que ils sont capables de pouvoir se libérer des soucis des mauvais souverains qu'ils appellent en eux depuis le pays et arriver ici pour qu'ils puissent se libérer partager et effectivement à travers ce genre d'événements on a eu l'occasion de croiser des stars de plusieurs d'anciens professionnels on a eu à échanger et on va que effectivement avec ces gens d'initiatives on arrive à s'intégrer petit à petit dans la société et effectivement on a la volonté de pouvoir s'intégrer mais comment faire pour s'intégrer et nous voyons effectivement avec ces gens d'organisation il ne faudrait pas que ça soit une fois en passant beaucoup de fois beaucoup de fois si on pouvait nous donner une opportunité vraiment ça peut nous arranger qu'on puisse nous raconter un petit peu vous pouvez nous donner quelques petits nous raconter un petit peu en quelques mots votre histoire vous venez d'où pourquoi vous êtes arrivés ici qu'est-ce que ça vous apporte le football est-ce que vous vous allez apporter pas mal au football je pense que moi je vous ai joué à ça effectivement je suis de nationalité baignoise j'ai quitté mon pays en 2016 j'ai appris par le Niger la Libye je me suis retrouvé en Italie après je suis venu en France pourquoi j'ai quitté mon pays parce que bref en tout résumé bref effectivement c'est un problème où on ne me donnait ma famille ne me donnait pas l'opportunité de m'intégrer dans la société civile c'est-à-dire moi je suis d'une famille religieuse mon père c'est un pratiquant donc ma famille nous sommes au nombre de 25 personnes je suis le Benjamin j'ai eu la chance déjà à l'âge de 7 ans d'aller à l'école française je me suis donné j'ai eu la chance parce que vraiment au fond je voulais ça tout le monde a fait l'école arabe dans ma famille et moi par contre je suis d'aller à l'école française et je voyais que vraiment à travers cette éducation vraiment j'ai su que j'étais dans un autre mode par rapport à eux donc ce qui voyait que vraiment moi je suis déjà je ne suis pas de leur côté j'étais dans un autre mode c'est des histoires bref et que bon j'ai pris ma décision pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer ma vie dans ce lieu pour moi que je me capte de ces personnes parce qu'il ne m'a pas rien de plus ils ne voulaient pas que je partage mes idées avec eux mais ils voulaient vraiment m'imposer les idées alors quand j'ai dit non je ne voulais pas du coup je me suis lancé pensant dans l'aventure effectivement je suis arrivée bref j'ai fait la prison du coup j'ai eu l'aïe m'échappée j'ai fait au moins 15 mois en Italie je suis arrivée en Italie on m'a forcé à prendre des empreintes du coup depuis que j'ai quitté mon pays j'avais l'intention de venir en France parce que déjà c'était la seule langue pour moi que je n'allais à part ma partenaire c'était seulement le français c'est seulement la vie à part donc j'ai dit du coup si je viens en France vous pouvez m'intégrer dans cette société et il y a des sortes possibilités qu'on pouvait me donner il faudrait que même moi aussi je m'engage pour prouver effectivement aux français et à cette société que vraiment je ne suis pas venu ici pour un même dorado je suis venu ici pour pouvoir reconstruire ma vie pour pouvoir prouver effectivement à la société française qu'il y a des gens qui veulent vraiment qu'on leur donne les opportunités mais ils sont au bout de l'autre côté ils ne savent pas comment faire et on sait comme ça je suis venu ici et du coup le sport aujourd'hui effectivement depuis la première fois pourquoi je dis depuis la première fois moi les 15 mois que j'ai passé en Italie je n'ai pas eu le possibilité d'avoir ces gens d'ici donc du coup je suis venu ici en France on m'a inscrit dans une association qu'on appelle Benoît Abri c'est là vraiment du coup il y a des animations il y a des opportunités comptonnées il y a des opportunités 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 il faudrait que je profite de cette occasion que la France m'offre pour pouvoir m'entraider take advantage de cette opportunité que la France est giving me bref et aujourd'hui nous sommes venus jouer le match et effectivement j'ai eu la chance de choisir des anciens professionnels et de la match et c'était une opportunité des anciens professionnels et c'était une opportunité j'ai juste envie de prouver ce que j'ai fait et j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont pris et j'aimerais remercier tous les gens j'ai parlé un petit peu français je m'appelle Abdelrahim Ali je suis soudanais je suis arrivé en France depuis un an je prends le français je prends le français depuis 5 mois moi j'espère pour parler beaucoup pour vous parce que je n'ai pas parlé beaucoup je dis aujourd'hui j'ai joué avec mes amis dans le stade je suis très content devant vous avec plaisir avec vous j'ai dit merci tous merci j'espère la prochaine fois que parler bon français et parler beaucoup français maintenant j'ai dit tous merci beaucoup merci c'est nous qui nous disent merci 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 c'est une question à poser évidemment à nos deux invités mais également à Wilfrid ou Christian ou Fanny et peut-être peut-être c'est mieux quand on engage une interaction vous avez peut-être une question non ? deux, trois, dix vous avez beaucoup ? il faut toujours par expérience qu'il y ait quelqu'un qui commence la première question le problème c'est jamais la deuxième question c'est la première alors qui ? Julien allez hop t'as ta question merci merci Nathalie merci à vous tous pour ces témoignages et ces actions concrètes c'est vrai que c'est un peu dur de parler après après vos témoignages moi c'est un peu les les politiques là que j'aimerais questionner au niveau régional au niveau de l'anté on a décidé qu'il y a cette conférence à Nantes parce qu'on sentait qu'il y avait grâce à vous tous sur le terrain une envie véritable d'insérer par le sport c'est l'objectif un peu de cette conférence et de cette journée donc peut-être que je vais interroger une position je vais poser une question à M. Péridi qui nous a appelé à M. Péridi de revenir tu le sentais Thierry que ça allait venir à l'intérieur ou juste avoir une réaction quand on parle de sport on est toujours un peu la dernière roue du carrosse on est toujours le secteur d'activité un peu un peu mal vu ça pousse les pieds ça a des verres plantes voilà exactement exactement on voit même le budget du ministère des sports qui va diminuer et pourtant on sent moi je sens j'espère que vous tous vous sentez aussi qu'on a un vrai un vrai hameçon d'insertion et d'intégration donc on a besoin on a besoin de l'Etat on a besoin des collectivités pour justement avancer sur sur ce sujet est-ce que vous sentez M. le directeur vous représentez l'Etat qu'on peut faire qu'on va faire et qu'on ne va pas rester juste à une action magnifique de match de communication et d'explication de bonne pratique en bref je suis en train de démarrer le pamphlet tu remarques voilà c'était ma question désolé j'étais un peu long d'abord je ne suis pas un politique oui c'est vrai si si c'est important de le rappeler c'est vrai c'est même fondamental je suis un représentant de l'Etat et qui on verra est un des acteurs je ne sais pas si c'est de même je suis un représentant de la vie de Nantes qui est un d'autorat à s'exprimer tout à l'heure mais je suis c'est important de le rappeler en tout cas moi aussi merci de ces échanges et de façon très concrète sur les précaux qui ont été tenus par les deux jeunes bien sûr ça nous questionne et ça nous renvoie et c'est un peu la perche que vous me parliez sur le rôle que doivent avoir tous les acteurs parce que c'est bien tous les acteurs qui doivent permettre favoriser et accompagner cette inclusion comme on dit sociale par le sport alors on a encore une fois je pense qu'on a un vrai enjeu et une vraie perspective avec 2024 on est en 2017 je suis et je pense que l'Etat à côté du GIP c'est plus le GIP d'ailleurs c'est le COJO bientôt le COJO on est en phase de transition on est en tout cas dans cette région convaincus l'Etat et les acteurs locaux qu'on a une forte opportunité qu'il ne faut pas laisser passer je pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour le bon de fond des pratiques pour l'inclusion par le vérité je n'ai pas de l'audace c'est un vrai enjeu fondamental de faire changer le regard de la société sur le sport si on n'arrive pas en ce temps je pense que c'est beau que le vide mais je partage vraiment je partage vraiment de ce point de vue donc il y a plusieurs acteurs de cette chaîne j'en suis un je ne crois pas d'entendre pas il y en a d'autres je peux vous représenter aujourd'hui et s'il me frappe ce qui m'interpelle en tout cas j'aimerais bien avoir aussi des représentants du mouvement sportif parlent de cette question qui est fondamentale j'entendais tout à l'heure monsieur du secours populaire parler de l'interaction que vous avez avec un certain nombre de fédérations au niveau national or nous nous sommes au plan territorial et au plan local et c'est bien dans les territoires que l'interface et l'intégration et l'insertion se sert c'est comment c'est un vrai sujet qu'on essaie de travailler il y a quelques exemples dans les territoires mais comment les clubs de proximité les associations sportives de proximité s'en partent de ces sujets compliqués qui est d'accepter la différence d'accepter l'autre et de travailler sur son projet parce que c'est pas intuitif que d'accueillir des publics en général vulnérables c'est encore moins intuitif que d'accueillir dans un club qui est habitué à ses propres compétitions des publics qui sont différents et qui attendent qui peuvent apporter beaucoup mais qui attendent autre chose donc je pense qu'on a une vraie de proximité on essaiera de prendre notre part dans la région avec les acteurs avec les collectivités qui accompagnent mais aussi avec le mouvement sportif parce que la vraie inclusion en tout cas je le pense elle est de permettre à ces jeunes qui arrivent d'être comme les autres et à porter comme les autres dans les clubs dans les territoires donc c'est vrai que je suis un peu frappée aujourd'hui malheureusement je crois que le monde sportif est absent parce qu'il y a eu des témoignages mais en tout cas on ne fera pas sans eux c'est ce que nous c'est le rôle de l'état que d'accompagner effectivement ces projets là il y a un sujet de moyens je vous le disais tout à l'heure monsieur il n'y a pas de sujet de moyens je pense quand même effectivement il y a un sujet de moyens majeurs je suis dit il n'y a pas de problème de financier je pense que il y a un sujet il y a un sujet et qu'effectivement si on arrive à notre vie c'est différents acteurs les moyens et bien il se trouve c'est une question de présorisation après les objectifs que l'on peut avoir qu'on doit avoir il est plus facile de trouver le soutien merci une question une réaction oui alors je voudrais rebondir justement sur la question des moyens je voudrais revenir au sujet sur les moyens je disais qu'on n'a pas de problème dans le taux dans le sujet ce matin mais c'est toujours un très important et crucial question. J'aimerais bien profiter de la présence de ZMT qui, pendant deux décennies, a managé un peu professionnel allemand. Donc, je voudrais lui poser la question. Et en parenthèse, la traduction est aussi un sport d'endurance. Ah oui, c'est vrai. Bravo ! Ma question, c'est est-ce qu'on peut redéfinir le rôle des clubs professionnels de foot dans les thématiques qui nous occupent aujourd'hui et qui tombent à la fin de la journée quand même dans la catégorie des responsabilités sociales des entreprises sont devenues à la corporate social responsibility ne devrait-elle pas être au cœur de l'article de beaucoup de professionnels puisque c'est grave et ressort et pas seulement outsourcée à des fondations, certes, philanthropiques et positives mais quand même saupoudrant plutôt que œuvrant des fondations des fondations qui ne sont pas vraiment actives Oui, j'ai immédiatement je peux répondre avec un très clair oui, il devrait être et la responsabilité des grands, très riche clubs comparé avec tous les sports locales pour tous les clubs autour de l'Allemagne et je peux vous dire je suis venu de Zurich football est plus une NGO qui était juste sur la table l'issue comment nous pouvons développer comment nous pouvons coopérer sur une planche internationale je ne sais pas j'ai parlé de la mauvaise de football mais nous parlons seulement ici de la bonne la bonne de football comme nous tous aimons je ne peux pas parler pour vous mais j'ai aimé depuis que j'étais 6 ans j'ai aimé nous aimons football dans la façon que nous partageons de temps que nous obtenons des amis que nous soutenons et nous soutenons et ce n'est pas l'international football ce que nous avons vu dans les dernières mois surtout avec Paris Saint-Germain c'est un scandale tout le monde dans le monde pense que si quelqu'un n'aura pas tout le monde dans le monde il y a des 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 Mais ça n'a rien à faire avec ce scandale que nous avons presque à une base d'un mois dans les grandes clubs. Je ne sais pas si vous connaissez, bien sûr, parce que vous travaillez avec l'UEFA. Dans la Bundesliga, la Bundesliga, le football, nous avons payé 147 millions d'euros pour les agents. Et encore, non l'UEFA, non l'UEFA, non l'UEFA, n'est pas l'Union de la DFL, ne obtenons une solution sur ce scandale. Nous parlons de « Peanuts » pour les réfugiés, les inclusions et toutes ces choses. Et nous devons changer notre minde. Nous devons changer notre manière et faire ça en sorte que pas un « Cheikh » ou un « Oligarch » de l'Ukraine ou de l'Ukraine ou de l'Ukraine ne te débrouille. Mais je n'ai pas oublié que je devrais prendre une traduction. 222 millions d'euros ? 222 millions. Oui, 222 millions d'euros, je vous confirme. D'accord. Elle confirme. Donc ma réponse est oui, que cela devrait être bien sûr la responsabilité des très gros clubs. Voilà. Et en Allemagne aussi, j'ai récemment participé à un événement à Zurich avec une ONG qui parlait du problème de comment coopérer ensemble au niveau international. Et donc on parle en fait beaucoup des côtés négatifs du foot. Mais, en fait, là j'en ai parlé. Mais nous, aujourd'hui, lors de cet événement, nous avons parlé beaucoup des côtés positifs du foot. Et moi j'adore le foot depuis que j'ai 6 ans. Et j'adore le fait qu'on s'entraide dans le foot, qu'on est avec nos amis, etc. Mais le mois dernier, avec le PSG, c'était un vrai scandale. Voilà. Et on peut... 222 millions de euros avec le chèque du Qatar. Voilà. C'était un vrai scandale. Et avec Bundesliga, nous avons payé 147 millions d'euros pour les agents. Et l'UFA n'a pas trouvé de solution par rapport à ce scandale. Et par rapport à tout ça, nous n'arrivons pas à trouver de modique somme d'argent pour aider à l'intégration des réfugiés. Donc je pense qu'on a besoin vraiment de changer notre état d'esprit. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je peux répondre juste en deux mots à ce débat ? On ne va pas refaire le débat, mais il parle de son homme de mignon, tout ça, tout ça, parce que ce n'est pas le sujet. Là où Villefait a raison, c'est l'argent qui part du football, s'il ne reste pas dans le football, alors c'est un problème et c'est en partie le problème qui est levé par les agents. La responsabilité sociale, pour répondre à la question d'Albrecht, c'est essentiel, pas seulement pour les clubs de football, mais pour une grande institution comme l'UFA. Il se trouve que c'est ce que je dirige. Donc il y a tout un budget qui provient des riches, qui nous permet de financer tout un tas de développement. Alors c'est des développements qui peuvent aller pour des équipements. Ça peut être des formations de coach, ça peut être des intégrations de réfugiés, ça peut être des projets sur des personnes en situation de handicap, ça peut être pour développer une cellule féminine, une section féminine dans des fédérations. Ces projets sont ouverts aux 55 fédérations. Peut-être qu'il y a une ravie qui représente la fédération française de football. On va parler, elle aussi, de cette manière de développer la responsabilité sociale à l'intérieur de chacune de nos fédérations et de nos fonctions. Ces projets s'appellent les ARTRI, qui sont ouverts aux 50 ans et les fédérations, qui proposent des projets. Ces projets sont choisis et financés à hauteur de 50, 100, 1000 euros. Ça dépend des projets sur 4 ans. Donc c'est un vrai suivi. Je crois que les fédérations font heureuses de cette aide et en ont souvent besoin. Et c'est équivalent, on sent s'il prête, pour toutes les fédérations, que ce soit la fédération allemande qui est une des plus riches, la plus riche d'Europe qui est une des plus riches au monde, comme une toute petite fédération moldave ou une grande fédération par le territoire, mais très bien par les licenciés, la fédération kazakh, par exemple. Je sais pas s'il y a un micro là-haut. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour cette journée, parce que c'était important de mettre tous les accueillis autour de la table. Je pense qu'en effet, c'est un rôle à tous de contribuer à l'inclusion des réfugiés. Et en tant que fédération, on a évidemment un rôle qui est prémondérant. Aujourd'hui, c'est vraiment partie de notre politique de développer des projets et des actions qui permettent de faire avec notre société sur cette problématique-là. Donc on se tourne un peu vers tous ceux qui ont un peu de pouvoir, on va dire. Alors là, on a relevé tout à l'heure que l'Europe n'était pas forcément l'institution qui pouvait le plus nous aider. Et j'ai absolument envie de renouveler la position européenne, parce qu'ils nous permettent quand même de mettre en place certains projets. Et nous, aujourd'hui, on se retourne vers eux pour essayer, en fait, de mettre en place des actions au sein de nos clubs, au sein de nos villes, au sein de nos districts. Et on est plus dans une phase expérimentale, où on a certains districts qui se mobilisent, avec des actions qui sont différentes, mais toutes très utiles. Et aujourd'hui, on fait vraiment un état du lieu de ce qui se fait dans chaque territoire pour dissimuler, on va dire, cette bonne pratique au niveau national. Voilà, donc je pense que c'est vraiment de l'offre à tous d'œuvrer pour ce sujet. We will need to work in order to bring this. Là, par là ? Non, vous savez, il a trouvé sa question. Merci à vous. C'était plus des éléments de réaction et une question pour Mme de la Reine, Mme de la Reine, pardon. Premier élément, je me suis mal fait comprendre, mais pour rétablir la restitution des propos, je n'ai pas dit. À vrai, ça dit qu'on n'avait pas discuté des moyens, mais nous, dans la session de Châtenay, c'est précisément la question. Le défi du long terme, c'est celui des ressources, y compris financières, et des partenariats publics. Et cet élément-là a été particulièrement souligné, mais je voulais très fabriquer ceci dans la discussion. Deuxième élément, M. Péredi, vous dites que 2024 est une fenêtre opportunité pour changer le regard de la société sur le sport. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense aussi, et surtout, c'est mon point de vue, qu'il faut changer le regard de la société sur les réfugiés, les demandeurs, les idées et les migrants. Et ça, c'est un élément absolument déterminant. Et quand on parle de fenêtre opportunité, on est à part aussi pour la manière dont on peut faire montée de sport à la journée politique sur cette question-là. 2018 sera une année, à mon avis, assez charnière, puisque 2018 est l'année au cours de laquelle les Nations Unies discutent de ce qu'on appelle les Global Compacts sur l'immigration et les réfugiés, et que la question de l'intégration de ces populations dans les sociétés qui l'accueillent fait partie des Comptacts. Et dans ce dispositif-là, le sport peut être aussi un élément qu'on peut faire monter par l'agenda politique, sachant qu'ici, c'est une démonstration, mais ce n'est qu'une démonstration parmi tant d'autres. L'expérience, vos preuves de réussite de l'intégration via l'existence de l'histoire. Le dernier élément, ça, c'est une question beaucoup plus générale. Comment est-ce qu'on fait un lien entre le sport et l'activité qui va permettre, effectivement, une forme d'intégration et l'accès à l'emploi ? Et ça, je pense que c'est un élément déterminant. Et dernier élément, donc ça, c'est une question générale pour les panélistes, et une question de plus particulière pour Mme Donnarelle. On a vu, lors des Jeux de Rio, une communication extrêmement excitante, très bien faite, sur l'équipe des réfugiés. Une fois les Jeux de Rio passés, ces réfugiés, dont on avait temps, l'antel et l'invite, ont disparu de nos écrits. Où sont-ils ? Que font-ils ? Et que fait Paris 2024 avec le Haut-Commissaire des réfugiés de la santé ? Oui, effectivement, c'est une question que j'ai votée sur l'équipe de réfugiés, mais en relation avec qui l'a l'ont fait, qui est la chef de mission de réfugiés à Rio, pour justement réfléchir à cette question et essayer d'un peu périmiser la chose. En même temps, ce que j'allais dire, j'attendais cette question, c'est-à-dire, plutôt que de faire une équipe de réfugiés, est-ce que tu as compris, Nathalie ? Ce qu'on espère, c'est que plutôt que ce soit une équipe de France, une équipe d'un pays d'accueil, d'un pays d'origine, mais que ce soit que des réfugiés pour se porter les couleurs d'un pays et pas d'une équipe de réfugiés. Avec le Haut-Commissariat aux réfugiés, on les a rencontrés, pour être tout à fait honnêtes, on a eu une première approche aujourd'hui à ce stade pour la Journée des réfugiés, lors du tournoi de sport dont je vous en parlais. C'était une première approche, aujourd'hui on a 7 ans pour construire les choses, et effectivement, on a cette chance d'être un projet international, et donc de pouvoir discuter à un niveau international et d'avoir une discussion pendant 7 ans pour tout construire. C'est ce qu'on va faire à partir de janvier, c'est parce qu'on a été désigné ville haute, mais c'est une de nos priorités, avec notamment C'est-à-Loupé, qui nous a accompagnés depuis le début de notre candidature. Est-ce qu'il y a des questions ? Sur l'accès à l'emploi, peut-être ? Sur l'accès à l'emploi, c'est une question essentielle. Quand il y a l'initiative, il y a le sport, et c'est une donnée qu'on a réellement négligée pendant de longues années. Pour une raison assez simple, c'est que le sport, c'est lié aux bénévoles-là. On encadre des enfants en étant un éducateur bénévole. On participe à des événements sportifs en étant bénévoles. Et on a longtemps sous-estimé, probablement, comme le disait Julien Roussaint, on a des métiers du monde du sport, si on n'a pas suffisamment pensants, en sachant suffisamment un vecteur de croissance, etc., que ce métier-là a été des métiers, somme toute, assez subalternes et secondaires. C'est en train de changer, réellement, d'abord parce qu'il y a une professionnalisation de certains métiers qu'on a besoin quand on travaille dans le marketing. Le marketing du sport, ce n'est pas du marketing en général. Quand on travaille sur de la communication, la communication du sport, ce n'est pas une communication générale. Donc, on voit bien que les formations, les universités, commencent de plus en plus à s'ouvrir à des métiers du sport, donc forcément, il y aura un peu de l'unité. Et puis ensuite, il y a ce transfert tout simple entre « je pratique du sport et je réussis à trouver un emploi ». Il y a des associations qui sont parties assez en pointe là-dessus. Je pense notamment à Sport dans la Ville, qui est une des plus grandes associations opérateurs d'insertion par le sport en dehors des fédérations et des cadres strictement licenciés. qui est à Lyon, est devenu donc aujourd'hui encore un très grand opérateur qui va installer, par exemple, des terrains de football, des terrains de basket dans des quartiers en difficulté et qui, depuis trois ans, a lancé un nouveau programme qui s'appelle « Job dans la Ville » parce qu'ils se sont rendu compte que les gamins qui venaient fréquenter leur terrain de foot, de volet ou les arénas qu'ils ont réussi à construire et à donner à la collectivité, eh bien, ces enfants-là grandissaient, recherchaient des stages et ils se sont dit que le sport, via le réseau qu'on se fait lorsque l'on est adhérent du club ou de l'AS, je ne sais pas quoi, ça va marcher et l'employabilité par le sport est en train désormais de réellement devenir un véritable sujet. Nous, l'UEFA, par exemple, on a été, la fondation cette fois-ci pour l'enfance, a été approchée par une très grosse marque de voitures, qui s'appelle Missa, qui cherche à faire de l'employabilité par le sport et qui nous demande de les aider à construire leur philosophie et la manière dont ils pourraient, eux, grâce à nos clubs de sport, grâce au football, etc., recevoir, former des jeunes et leur donner un travail. Mais on est assez loin, c'est vrai, pour l'employabilité et probablement que maintenant, ça va être l'horizon 2024, va être l'horizon important pour nous tous, mais il sera important pour réussir cette transformation à la fois professionnelle, culturelle et intellectuelle. C'est une transformation culturelle, professionnelle, transformation et intervention. Excusez-moi, juste pour vous dire en deux mots ce que nous, Paris 2024, nos ambitions sur le sujet de l'emploi et de la formation, effectivement, on travaille avec le sport dans la ville qui va au cœur des quartiers et qui fait le sport un peu comme un levier pour accompagner les jeunes, mais c'est surtout qu'en fait, les jeux en soi vont créer de l'emploi et vont créer un impact d'économie. Et nous, ces emplois-là, aujourd'hui, on a une étude d'impact économique qui les a chiffré à plus de 200 000 emplois. On veut faire en sorte que dès aujourd'hui, et pas que en 2024, mais que dès aujourd'hui, on puisse accompagner les publics qui sont éloignés de l'emploi à aller vers ces emplois. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place, on voudrait faire une cartographie de tous ces emplois pour bien comprendre dans quel secteur et avec quelles compétences ces emplois vont être nécessaires, pour créer un cursus de formation qui permettront d'accompagner aujourd'hui les personnes qui sont éloignées de l'emploi et pour qu'en 2024, ils soient employables avec les bonnes compétences. Aujourd'hui, on a le prism, surtout, un habit éloigné de l'emploi en Seine-Saint-Denis. La France-Denis va être énormément impactée par les jeux. C'est aussi une ambition et une volonté. Pourquoi pas de l'élargir à l'intégration professionnelle, socio-professionnelle des réfugiés ? Ce n'est pas une question, c'est un complément, parce qu'on peut chercher du financement avec une entrée, d'un programme de financement européen sur l'EU, ce qui sera précis. Par contre, ici, en Pays de la Loire, il y a un gros travail qui est en place entre tous les partenaires, avec les partenaires sociaux aussi, sur la construction des parcours d'insertion professionnelle. Dans ces parcours, il y a évidemment un calage par rapport au financement européen, notamment du FSE. Donc là, c'est une entrée nationale française. Et donc le but, c'est d'arriver à déclencher du financement européen sur des programmes qui sont construits de façon libérée, avec un amont. Et dans l'amont, il y a tous les micro-programmes qui permettent d'aller chercher les plus éloignés. Donc ça vaut pour, j'allais dire, tous les Français, et ça vaut, parce que le but, c'est que lorsque nous avons des réfugiés, c'est de les insérer le plus vite possible, l'accès au droit commun dans ces programmes-là. Donc la question, ce n'est pas forcément de trouver le financement spécifique, parce que c'est le sport, c'est d'utiliser le droit commun qui mobilise des financements européens sur la construction des parcours. Et dedans, la construction du début de parcours permet d'aller le plus vite possible repérer sur une formation linguistique d'accès au français, par exemple ici, c'est le cas en France, pour les personnes qui sont réfugiées, et pouvoir les intégrer dans les cursus. Et il y a un programme spécifique qui a été mis en place, expérimental, au niveau français, ici, sur des parcours réfugiés, pour que là, il y ait tout un travail amont qui soit fait avec Pôle emploi, les régions, tous les prescripteurs qui, à un moment donné, peuvent proposer un programme de formation spécifique pour faciliter justement l'insertion professionnelle des migrants réfugiés, pour qu'ils aillent le plus vite possible vers l'emploi, sachant qu'ils ont aussi une capacité à aller plus vite aussi vers l'autonomie d'un logement. Donc voilà, on mobilise tout le droit commun, et ce droit commun, avec une partie de travail sur l'amont, le début de parcours, il permet assez vite d'aller chercher des financements européens, mais qui ne sont pas en entrée sport, parce qu'on n'a pas le programme de financement européen qui ne permet pas l'entrée sport de financer. Et juste sur les compétences transférales, je pense qu'on travaille beaucoup là-dessus, c'est qu'il y a des compétences qui existent, compétences sociales, compétences dans le sport, qui sont transférables. Et il est plus facile pour une entreprise qui n'est pas dans le milieu du sport, qui a une spécificité et qui peut former la personne, de recruter sur des compétences qui sont transférables, parce que dans une pratique ou dans un sport, on a une compétence qui intéresse l'entreprise, et l'entreprise va y apporter la formation technique qui est propre au produit ou à l'activité qu'elle mène. J'aurais voulu faire un petit commentaire, à la fois en premier sur l'employabilité, sur les clubs de foot, et également sur les clubs de foot. Je vais parler lentement, parce que ce n'est pas les fonds de foot. Pour commencer avec les clubs de foot, on a pu voir l'exemple de Hanouar qui est venu en France pour certaines raisons, à Abdel Rahim, qui est venu vivre pour d'autres raisons, et au fur et à mesure des rencontres d'Oradien avec des fonds réfugiés, on va voir que beaucoup de situations différentes les amènent à des impacts migratoires qu'ils amènent en France. Il faut savoir que l'un de ces moteurs, l'une de ces raisons qui a poussé des gens à venir en France, c'est que dans mon sport, et le fantasme un peu rêvé, de pouvoir intégrer des grands clubs sportifs, et de pouvoir rêver de pouvoir l'appeler des millions, de pouvoir l'affleter des millions, c'est un moteur qui est fait venir. Après, ils sont confrontés à la durée des choses, aux principes de l'administration en France, les papiers, et tout ce qui va avec. On parle de réfugiés, mais avant d'être réfugiés, il y a d'abord une procédure pour attendre à cette affaire. In order to be a refugee, you need to have your assail and request granted. So this procedure can be quite normal. When you meet them, before you're waiting, and you're waiting for me. I think some people who are present here today can mention this subject. For example, we've been working on this event today, six months, six months to do this football game. You know, just to show you that this football game is just a reason for a pretext. It was just going through, going to that football game, we were going to be able to take up the transport. and we need to speak French and we need to do a number of things. It's very important because, because of that, the football game, there were other things that came with us. And on a social level, I'm a modern term of a facilitator. and when we talk about sports, we see that there's some activities that we want to do in the field. We went to a football game, we talked about social development, we talked about gardens, we talked about recycling, when we try to conduct this project, and when you try to seek asylum, it's a very long process, and you need to see how you use your time. What are we doing for this today? Three places to be granted. You're always waiting for something. How? What can you do when you're waiting? Some people were granted asylum. Oh, it's well not. But when you're waiting for it, it's difficult to just wait for it. Definitely. But when you're reading concrete projects, it's a length of time for this specific period of time. It exists in all. It enables you to have something to do every day. You have an objective, but you continue to progress, and you continue to learn French. It's difficult to do all that, when you don't know what you're going to do. You don't know where you're going. So this type of project is important to tell people, yes, we can have a future, and to try to imagine a new life. It was just a football game today, but it's a football game that enabled to clutter all things, and it's something that can help people become more tolerant. Today we're working refugees. Maybe in five years now, we'll do the same for our neighbours or our colleagues, and to create an investment for future generations. The fact of being present today, of communicating about this, is to say, okay, there are questions. We need to find solutions. We need to find solutions. We need to find solutions. And being present today, and asking ourselves these questions, is a way to get rid of our critiquities and preconceived ideas. It's also important to continue to conduct this type of project, to create this type of project. It is for these people that you see today, and have seen them in their face, because they have been part of this project. Thank you. It was very useful. It was really, very useful. I've seen these people on a daily basis, and they've been through this. Thank you. I wanted to thank you, because I was able to say exactly what I wanted to say. And I wanted to ask you, I want to say, I want to express my personal background. I'm in the department of sports, but I want to express my personal background. I work for the department in the sports section, but I want to speak personal. I want to say, you have a new job. And I have an educational educator and sports center. It's like a social educator educator. aujourd'hui aussi en France, que ce soit dans le domaine du handicap, que ce soit dans le domaine des seniors, la prévention du corps du fémur, on forme des gens, qui font du sport, mais qui sont aussi dans le social, en accompagnement des personnes âgées, auprès des femmes, qui ont misé les pratiques, on en a besoin, tous ces sujets-là qui sont en train d'aller pour les gens dans la société. Et en fait, quand je regardais où étaient embauchées sur ces personnes, elles étaient embauchées principalement dans les collectivités, dans les communes, les communes, les communes. Parfois, c'est la fin de mon nom. Mais en fait, il y a un petit vieux politique, il y a un petit vieux politique. Et aussi, ils sont dans les associations, 10% de l'emploi en France. Et là, on nous supprime les contrats avec les associations. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir changer des choses, et j'en suis très content. Et je ne suis pas du tout contre l'apport du privé dans ce domaine-là. Bien au contraire, je trouve que c'est quelque chose de nouveau qu'il faut intégrer. Mais avec l'engagement complet de l'État, dans ce domaine-là, pour moi, c'est la fin de trois dans le dos. Donc je pense qu'on peut créer plein d'emplois dans ce secteur, mais il va falloir accompagner, mettre les moyens, et ça, c'est politique. C'est quelque chose que je ne me sens pas heureux. C'est un pavé dans la main ou un bémol à ce qu'on a dit, mais d'abord, à propos des lumières, il faut m'avoir défenseur de la promotion du sport éducatif, social, et ça depuis 27 ans. Et puis je me dis, attention à ne pas aller trop loin. Ne tomber pas dans l'excès inverse en disant, le sport, c'est la planacée à tous les mots, parce que ça va nous revenir comme un boomerang. Je fais partie de ceux qui pensent que, intrinsèquement, le sport ne part pas de valeur. On dit souvent le sport école de la vie, le sport éducation, le sport insertion. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi exclusion, ça peut être éducation. On connaît tous, comme moi, des petits qui pleurent parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils sortent parce qu'ils ne sont pas marqués assez du tout. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, mais je pense que le sport doit prendre toute sa place, et il n'y a rien que sa place. Je pense qu'il faut qu'ensemble, on résiste à une pression sociale, sociétale, qui veut mettre le sport à tout le défi. Et comment comment ça ? Vous connaissez comme moi des sociétés qui l'abélisent des clubs. Il y a un point supplémentaire si on fait des devoirs. Il y a un point supplémentaire si on fait de l'accueil de la vie scolaire. Il y a un point supplémentaire si on fait un programme de lutte contre l'obésité, un programme pour lutter contre la délinquance. On a tous eu ça. Si vous, si vous, en plus, vous faites la promotion des femmes dans les l'instinctes... Alors là, c'est 10 points. Surtout si il y a des parties autorisées, et avec un vinomètre et un handicapé, je dois faire une voiture. Pardon. Oui, le sport peut être une merveilleuse chose, mais il ne peut pas tout régler. Et ça, je crois qu'on n'a pas assez dit. Le sport emploie vie, mais on a besoin de gens comme Japheth qui sont des locomotives, qui sont des stars, qui vont donner envie. Mais attention, parce que pour un Japheth, il y a 100 000 qui échouent. Donc préparons aussi pour nous plutôt des 100 000 qui n'arriveront pas à vivre du sport, mais pour qui le sport va quand même, à un moment donné, leur vie être utile. Donc voilà, soyons ambitieux mais modestes. C'est ça. C'est ça. Oui. Pas tout le monde peut partir de la sport et faire vivre. Bonjour, j'arrive un petit peu comme un frère sur la soupe, mais je voudrais vraiment réagir à ce qui vient d'être dit là. Il y a quelque chose d'absolument fondamental dans le sport, c'est que ça intéresse le corps vivant. Et que dans cet univers digital numérisé, où les individus sont des lignes, soit budgétaires, soit avec des numéros qui rentrent dans les ordinateurs, etc., c'est un excellent vecteur du fait que nous sommes des êtres vivants. Et que là, une chose extrêmement fondamentale à faire intervenir, c'est que nous sommes des gens vivants, chaque corps est unique avec une histoire qui a ses propres cicatrices et qui doit absolument arriver vers l'accomplissement de ce qu'il a à faire sur Terre, ce corps. Et je crois que vraiment, c'est le seul lieu du corps qui soit reconnu universellement. Et si ça ne donne pas de fric, c'est parce que la santé n'a pas de fric. Par contre, elle a un coût. La santé, c'est la vie. Et la santé, c'est un coût. Et le sport devient une espèce de pratique de fric sur le coût de la dépense énergétique de la performance. Et donc, il faut absolument réagir contre ça. Et à travers les questions des migrants, etc., par le sport, on interroge la qualité de vie. Je crois qu'il faut absolument défendre ça haut et fort. Et il faut résister à cette pulsion de culture de la mort qui veut et chosifier tous les gens. Vraiment. C'est une autre question ? C'est une autre question ? Non, toi, tu vas faire la conclusion. Non, monsieur. Oui, je suis quelqu'un de très, très patient pour les gens qui me connaissent. Philippe Pervet-Ferre, le directeur de la cohésion sociale de Manéloire. Alors, je vais parler au nom d'une personne qui pourrait être là, mais qui n'est pas là, qui est la dirigeante d'un collectif qui accueille sur un petit territoire du Manéloire, Doué La Fontaine, qui a aussi accueilli le chef de l'État, France Hollande, le 29 octobre dernier, et qui, regardant les chambres dans lesquels les 40 Afghans avaient été accueillis dans un centre de formation, on ne va pas le nommer l'AFPA, avaient dit qu'ils sont bien accueillis, ils sont bien hébergés, ils sont sans doute bien nourris, et sont-ils du sport ? Alors, souvent, quand on accueille des migrants, c'est la question qu'on pose, est-ce qu'il y a un peu de chouches ? Et est-ce qu'il y a quelques ballons de basket qui craignent, voire de racket de badminton, sans savoir que les Afghans préfèrent quand même le cricket de badminton ? Et donc, cette dirigeante-là, pour la nommer Madame Caillot, a structuré une association qui, maintenant, comporte 190 bénévoles. Chacun des bénévoles doit donner entre 5 et 10 euros par mois, et ils font des activités artistiques, culturelles, sportives, et ils ont, le 27 mars janvier, organisé un tournoi de cricket. Le dimanche après-midi, j'y étais toute l'après-midi. Tout ça s'est très bien passé, parce que j'ai pas très bien compris les règles du cricket, mais c'est pas le fait de mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est que, en France, en Pays-la-Loire, dans la Malémoire, nous accueillons maintenant, enfin, nous accueillons. Il y a de plus en plus de migrants qui peuvent être accueillis. Et cet accueil-là, quoi qu'on puisse en avoir, finalement, ne coule pas de source tout le temps. Passer les premiers jours, les premières semaines, 40 migrants à Douai-la-Fontaine, ça passe pas inaperçu. 40 migrants à Angers, ça passe inaperçu. Et effectivement, là, point question de savoir ce qu'ils vont devenir, s'ils vont intégrer une classe sportive, s'ils feront partie de l'équipe B, de l'enregistrement football, pourquoi pas ? À mon humble niveau, c'est pas les premiers débats. Et je serais d'accord avec les deux, enfin, je serais d'accord avec tout ce qui a été dit, parce que ça a été formidablement dit, et formidablement exprimé entre autres par les deux personnes qui sont dans le monde. Mais oui, oui, l'activité physique et sportive, le sport, le football, le même temps, le cricket, pourquoi pas apprendre à nager également, et bien faire d'autres choses. C'est fondamental, effectivement, pour que les personnes puissent s'insérer progressivement, apprennent le français progressivement. Elles peuvent aussi aller pour cela couper, émonder, pas tout à fait le terme, dans les vignes au printemps. Les spécialistes connaîtront ça, en attendant qu'ils soient éventuellement covoqués par nos filles à Nantes pour avoir des stages plus intensifs en français, parce qu'effectivement, la rencontre inclut plus qu'elle n'exclut. Le pape l'a dit, François, je ne sais pas si le patron de la FIFA l'a aussi dit comme ça, mais sûrement, ou le patron que nous avons devant nous, s'intègre bien et nous renvoie à nous, Français, la capacité de les accueillir et de les intégrer. Deux chiffres, je terminerai par là. 220 millions d'euros le transfert de Némar, je ne pouvais pas passer aux finances avec des gens ici bien plus informés que moi, mais j'ai fait la division. Rien qu'avec ce salaire-là, enfin, ce montant de transfert, on pourrait payer la licence à à peu près 2 millions de jeunes footballeurs, 2 millions de jeunes footballeurs à peu près. J'ai rendu les chiffres 5,7 millions de personnes, mais peu importe. Et puis, autre chose, pensons que la France n'a pas, semble-t-il, atteint tout à fait les chiffres. L'accueil des personnes, heureusement que nous ne sommes pas comme l'Allemagne, et que vous avez, je pense que c'est très mal, dire Gersha von Das, nous le ferons. Enfin, il faut que nous le fassions, quelque chose comme ça. Nous avons, nous, encore à faire les choses. Merci. Encore un petit mot, ou j'appelle Julien et Michel, qu'est-ce 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 qu'est ? Qu'est-ce qu'on ne pense plus et qu'on ne parle plus de crise des réfugiés ? C'est pas la crise des réfugiés, c'est la crise... Vous l'avez entendu ? Non, vous l'avez entendu la crise ? N'importe, n'importe. Mais j'aimerais bien que surtout les gens qui parlent des réfugiés ici, qui sont positivement engagés, qui ne pensent plus, qui n'emploient plus cette expression, parce que c'est les réfugiés qui fuient la crise. Voilà, qui n'en savent pas. Et puis la question, moi je suis allemand, donc je suis un peu limité au niveau de mon imagination. J'aimerais bien savoir... Tu paries en allemand, donc faites attention sur le vide, si je veux sur le limite. Tu parles de moi, personne ne vous parlez. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va suivre à cette journée. On a beaucoup parlé. Quelles sont les étapes, planifiées les étapes. Sinon, on a beaucoup parlé. Est-ce qu'on va se dire que c'est bien d'en avoir parlé et on se revoit dans un an ? Donc... Ou pas. Ou pas. Peut-être. Peut-être. Ou pas. Les next steps. Et voilà. Alors justement, merci parce que vous me permettez d'appeler pour la conclusion, qui sera un mot de conclusion pour la journée, mais surtout à quoi tout ça a donc bien servi. Merci. Merci de m'avoir permis de donner la parole à Michel Canela et à Julien Canela qui arrivent. Vous pouvez rester. Vous pouvez rester dans la salle. Merci en tout cas à vous, Lucas, de m'avoir accompagné cette année. Merci beaucoup d'avoir consacré votre journée à ce sujet. Alors, je vais aussi être en charge de répondre à cette question des next steps, évidemment. Mais d'abord, je dois aussi me charger des remerciements. Et c'est toi, Nathalie, que je remercie en premier d'avoir avec brio animé notre événement. Vraiment, on peut remercier Nathalie qui est venue de loin et vraiment qui... On savait que tu avais quelques petits talents quand même. Écoutez, il me reste un petit bout de la vie d'avant, peut-être. Non, merci beaucoup. Donc, on peut applaudir Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est perdu. C'est perdu. Merci, évidemment, à tous nos partenaires, Alliance Europa, mais je te laisserai conclure, Michel. Alors, juste avant de conclure, moi, j'avais une question quand même, c'est vrai, que j'aurais aimé poser peut-être à Japheth ou aux éducateurs ou aux jeunes qui étaient là avec qui on a joué au football, c'est... Je suis très fier aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de structures, finalement, intéressées par ce sujet qui soient venus, des structures locales, des structures nationales, l'UFA, à travers toi, quand même, Nathalie, parce que tu es venu présenter aussi des actions d'une grande fédération européenne, la fédération de foot, d'autres acteurs européens, le Conseil de l'Europe est venu, le comité des régions, à travers Laurent aussi, et on voit qu'il y a un vrai intérêt pour ce sujet. Mais je me dis, au quotidien, Japheth, vous, les éducateurs, qui avez vraiment les mains pour essayer d'aider les réfugiés, est-ce que vous n'êtes pas, finalement, et c'est peut-être le next step, enfin, c'est un véritable millefeuille d'acteurs qui veulent faire, mais qu'est-ce qu'ils font ? Comment tu fais, Japheth ? T'as besoin de quoi ? Vous avez besoin de quoi ? C'est peut-être ça, le next step, c'est se dire, ok, on est fiers aujourd'hui, il y a un engouement général, pas de tous, hein, tu l'as bien dit, Nathalie, il y a encore des gens qui considèrent que, les deux jeunes qu'on a entendus, ils ont le couteau entre les dents et ils vont nous attaquer et nous agresser. Et je crois que là, on est là aussi pour rappeler qu'on est des êtres humains dans un monde global et qu'on a envie d'avoir des voisins, on a envie, tu l'as dit, Fanny, à 2024, d'avoir une équipe, avec une équipe peut-être de France, avec des réfugiés. Donc, on a beaucoup de messages positifs, mais la question que je me pose peut-être pour le next step, c'est, de quoi vous avez vraiment encore besoin ? Tu l'as dit en tant qu'éducateur, le secteur privé n'est pas à bannir non plus, l'État a peut-être moins de moyens, je sais que vous faites aussi tout ce que vous pouvez. J'aimerais peut-être, et on en a parlé avec la Commission européenne et avec l'UEFA, qu'on essaie de se réunir à nouveau, peut-être à Nantes, parce qu'on sent qu'on est sur un territoire quand même de bonne volonté et de bonne pratique, mais pour essayer de véritablement donner des outils, peut-être des guides, on va essayer, Nathalie, avec l'UEFA, avec la Fondation UEFA, avec la Commission européenne, de créer des guides très simples avec les associations aussi de terrain, comme le Secours populaire, pour dire que c'est facile, finalement c'est facile, c'est possible. Ouais, c'est possible, plus que c'est facile. Ça devrait être facile. C'est ça. Donc, c'est possible, ça marche. Si tout le monde est bien mobilisé, ça marche. Et tu l'as très bien dit, pas que pour jouer au foot. L'insertion, elle passe pas que par le foot. On n'est pas des niouiouis, on ne croit pas que le sport ou le foot va tout régler. Mais c'est un outil. C'est vous qui avez souligné tout à l'heure, le sport, il a les valeurs qu'on veut bien lui donner. Mais c'est un outil sous-utilisé. Donc, le next step, ce sera peut-être ça. On va réunir tous les acteurs. On va sortir un guide. On va le transmettre à toutes les associations de terrain, à tous les clubs. Vous l'avez très bien dit, monsieur le directeur, le mouvement sportif aussi doit s'emparer de ce sujet pour, justement, aller au plus près des clubs. Alors oui, peut-être que ça va rajouter encore un point, comme vous avez décrit, cette question d'insertion des réfugiés. Mais pourquoi pas, finalement, le rendre même obligatoire et peut-être même le conditionner aussi à des subventions. Pourquoi pas ? Donc, on a des pistes. On reviendra. Ce ne sera pas un one shot. On compte sur vous aussi pour que ça ne soit pas un one shot, pour continuer à s'emparer de ce sujet. Je crois qu'on a tous envie de continuer. Moi, je me suis régalé à vous rencontrer sur le terrain, même si j'étais moins fort que vous au foot. Mais vous avez été sympa. Donc, je crois qu'on n'est pas là que pour un coup de projecteur ou un coup de com'. Toutes les organisations internationales aussi, les clubs pro, ont aussi un devoir en Allemagne. Ça marche très bien. Merci beaucoup d'être venus de si loin. Merci à tous, à tous nos partenaires. Et on ne lâchera pas le sujet. Je peux vous l'assurer. Sport et Citoyenneté, on est une association d'intérêt général. Donc, on n'a rien à gagner à traiter ce sujet. On ne le lâchera pas. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dur pour réaliser cette conférence. Merci à Allianz Europa et Michel, je te laisse le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Juliane. Alors, nous ne vous lâcherons pas. Nous ne vous lâcherons pas non plus. Et promis, c'est la deuxième étape pour aller à Nantes. Il ne nous reste plus qu'à fixer la date. Il faudra qu'on se le revoie pour ça. Je pense, en effet, que les débats d'aujourd'hui ont été extrêmement intéressants, extrêmement enrichissants. Je pense également que, finalement, la confrontation entre acteurs de différentes origines, plus institutionnels, plus associatifs, universitaires également, aura été très profitable pour que l'on puisse avancer, finalement, dans la compréhension du problème et qu'on puisse également avancer pour faire progresser la cause que l'on veut défendre. C'est-à-dire, finalement, faciliter l'intégration des réfugiés par le sport. Et je pense, effectivement, que l'on a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là et beaucoup à faire pour continuer la réflexion autour de ce thème-là. Comme il a été dit à de nombreuses reprises, je crois par Yves, mais également par d'autres personnes dans la salle, où, en tous les cas, c'était le sens de beaucoup de propos, l'intégration des réfugiés, ce n'est pas seulement le fait que des personnes doivent faire l'effort de rentrer dans la communauté. C'est également un effort collectif qui doit être fait de tous côtés pour parvenir à améliorer cette intégration. Et je pense qu'au centre, il y a le sport, certes, qui nous a réunis ici, mais aussi, ça a été dit par beaucoup, le projet, finalement. Le projet qui doit être porté par un collectif pour parvenir, finalement, à utiliser le sport à bon escient. Comme vous l'avez dit fort, justement, finalement, le sport peut être malheureusement également utilisé à mauvais escient. Et je suis historien et l'histoire nous l'a montré à de nombreuses reprises, malheureusement. Donc, effectivement, le projet porté collectivement doit nous permettre, effectivement, d'utiliser le sport comme ce qu'il est, c'est-à-dire un merveilleux vecteur de lien social et, finalement, un merveilleux vecteur d'intégration pour faciliter l'intégration des réfugiés dans notre communauté ou dans nos communautés. Et je pense que là est l'intérêt principal de tout cela. Et je pense qu'effectivement, si on a quelque chose à créer, si on a quelque chose à réfléchir, c'est finalement, pourquoi pas, j'allais dire, presque créer une sorte d'observatoire. Une sorte d'observatoire de l'intégration des réfugiés par le sport qui nous permettrait, finalement, collectivement, j'allais dire, de faire une sorte de veille des meilleurs projets, des meilleures pratiques, comme on l'a fait aujourd'hui, mais également, j'allais dire, de réfléchir collectivement pour tenter d'améliorer le processus. Et là, Allianz Europa, finalement, est tout à fait dans son rôle, puisque, comme vous le savez, on est une structure qui réunit des partenaires pour travailler sur les grands défis, les grands enjeux de l'Europe d'aujourd'hui, en essayant de réfléchir de manière pluridisciplinaire et de manière pluripartenariale à ces grands enjeux. Et effectivement, dès l'origine, on a identifié, bien sûr, on est né en 2015, donc forcément, j'allais dire, le problème de l'accueil des réfugiés, et non pas la crise des réfugiés, la crise de l'accueil des réfugiés. Ce n'est pas tout à fait la même chose, à mon sens. Effectivement, vous avez raison, la crise de l'accueil des réfugiés, on l'a saisi tout de suite, et le premier forum d'Allianz Europa qu'on avait organisé en 2015 était consacré à ça. On avait Jean-Marc Ayrault avec nous, on avait Bernard Guetta, on avait d'autres personnes, et on parlait de ça. On parlait justement de l'accueil des réfugiés en Europe. Et ensuite, depuis deux ans, finalement, on n'a pas cessé d'en parler. On a monté des programmes de recherche. Vous aviez tout à l'heure au Bérangère Taxine avec le projet Areco sur l'accueil des réfugiés. On a mis en place la chère Schengen avec Yves Pascourt pour réfléchir justement à la libre circulation. Et bien entendu, le problème des réfugiés et de leur accueil était essentiellement au cœur de la réflexion aussi de Schengen. On a travaillé aussi sur l'accueil des réfugiés dans les universités. Dernièrement, on avait fait une journée d'études là. Et finalement, travailler maintenant sur l'intégration des réfugiés par le sport nous a semblé tout à fait logique et tout à fait finalement dans le droit fil de ce qu'on faisait aujourd'hui. et en plus en réunissant des acteurs différents. Parce qu'Alliance Europa, c'était ça. C'est réunir des acteurs différents. Et je rappelle qu'au cœur d'Alliance Europa, il y a ce qu'on appelle la fabrique des idées européennes. Il y a un terme, je crois, qu'avait proposé Albrecht à l'origine, qui a vu cette idée. Et la fabrique des idées européennes, c'est aussi nous réunir collectivement pour réfléchir à l'Europe, pour essayer de comprendre les grands enjeux et pour essayer collectivement, non pas d'y trouver des solutions, ce sera un bien grand mot, mais au moins je dirais de comprendre et cette compréhension collective pour nous permettre de faciliter la résolution des problèmes ou nous permettre de faciliter, j'allais dire, des solutions collectives ou la mise en place de solutions d'idées collectives. Et je pense que pour l'intégration des réfugiés, on est tout à fait dans ce problème-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut comprendre et pour, si on a compris, et permettre aux gens de comprendre, pour leur permettre d'accepter justement de rentrer dans une démarche d'intégration. Et surtout, non pas comprendre pour faire accepter à nous ici, mais pour faire accepter aux autres de rentrer dans cette démarche-là. Et je crois que là, on est au cœur de nos objectifs et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble justement pour ça. Et effectivement, comme le dit Caroline, qui veille à mon propos de manière tout à fait juste, on est en train de monter une formation sur l'accueil des réfugiés et notamment une formation pour aider justement à comprendre les problématiques et pour aider à protéger finalement les réfugiés, à les accompagner dans leur itinéraire d'intégration, qui est forcément un itinéraire de longue haleine. Voilà donc à peu près ce que je voulais vous dire. Donc bien sûr, une deuxième étape. Pourquoi pas pour créer cet observatoire avec l'ensemble des partenaires qu'on a réunis aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Ça ferait un super projet pour la fabrique des idées européennes, Caroline. Et puis je pense que… Et puis remercier aussi, avant de vous dire adieu ou plutôt au revoir, vous remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé au Forum, qui ont beaucoup travaillé, notamment les équipes de sport et citoyenneté, Sylvain Landat, je crois, et puis Aurélien Torricelli. Et puis les équipes d'Alliance Europa également, parce qu'on avait la chance d'avoir des équipes très complémentaires finalement, des équipes très professionnelles et notamment Laetitia Perrin et Caroline Lancio, donc qui ont beaucoup travaillé à la réalisation de cette journée. Donc à très bientôt à Nantes pour travailler sur le fameux observatoire, pour travailler sur la continuité et puis bien sûr dans cette salle ou également pourquoi pas un deuxième match à Sopin. A bientôt.